Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Binyamin Wattenberg. Bonne écoute et bon l'émoude. Tout d'abord une petite préface très courte juste pour introduire le sujet en lien avec Pessah. C'est que, on a une Gemara dans Megillah, Daphio, Damoudbet, dans Salandron, Damoudbet nous dit que lors de la sortie d'Egypte, lorsque l'Ebn Israël sont passés lors de Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer, les Égyptiens les ont suivis et s'y sont noyés. À ce moment-là, les anges ont voulu chanter les louanges de Dieu. Et là, Dieu leur dit, ce que le chazal nous raconte dans Gansé de Gemaroth, là Dieu leur répond « L'action de mes mains, mes créatures sont en train de se noyer actuellement dans l'eau et vous, vous voulez commencer à chanter, mais ça va pas ou quoi ? C'est pas possible un truc pareil. » On voit de là que même, même lors de la fête de Pessah, qui est la fête en fait où le peuple juif se crée, au moment de la création du peuple, même à ce moment-là, les chazals nous mentionnent « Attention, attention, pas de racisme, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas juif qu'il faut le mépriser. » Même lors de la fête de Pessah, on mentionne ça. Il y a différents ma marim, on va essayer d'en parler. Malheureusement, il y a, il faut reconnaître, beaucoup de juifs qui sont racistes. Racistes pas forcément dans l'entendement classique du terme, c'est pas des gens qui vont venir taper sur les autres, sur les non-juifs, mais qui éprouvent un certain sentiment de mépris, parfois même un peu plus. J'ai déjà entendu des juifs très pratiquants, très croyants, très religieux, etc. dire, exprimer leur dégoût du non-juif, comment, ah, sur les français, sur les arabes, je ne sais pas quoi, dire, ah, les français, Berk, etc., etc., etc. Il faut savoir que la Torah nous dit « L'autre est à Ève et Domi, n'est pas en abomination, n'est pas en horreur les domites, c'est les domites, donc c'est le goï européen, qui a riha ou, c'est ton frère, tu ne dois pas dire Berk, je suis écœuré. » On ne doit pas essayer, on est différents, d'accord ? On va voir aussi la notion de ces différences. On est différents, il ne faut pas se mélanger, on ne peut pas se marier avec eux, d'accord ? Mais il ne faut pas en être écœuré à ce point. Alors, avant de commencer, il faut déjà établir une distinction entre deux catégories de sortes de racisme. Le racisme que je vais appeler le racisme objectif est le racisme qui trouve sa racine dans les mauvaises midotes. Seul ce dernier est condamnable. Ce que j'appelle le racisme objectif, c'est tout simplement une personne qui dirait d'un noir qu'il est noir. Désolé, ce n'est pas ça du racisme. C'est une réalité, qu'est-ce que tu veux faire ? Il est noir, il est noir. Celui qui dit sur un noir « Il est noir », ce n'est pas un raciste. Celui qui le contredit, lui, c'est un fou. Par contre, là où il y a un problème, c'est celui qui va dire « Le noir et noir », et donc je ne l'aime pas, et donc je le méprise, et donc je considère qu'il vaut moins que moi, et donc je considère qu'il est malhonnête, qu'il est bête, etc. Ça, c'est du racisme. Considérer une couleur de peau, une appartenance, une ethnie, peu importe tout ça, c'est moutarde, c'est normal, c'est sain. C'est normal de reconnaître qu'il y a des gens différents. Il y a des Chinois, il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Juifs, il y a des Indiens, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, commencer à se comporter différemment en fonction de l'origine de la personne, dès qu'on me dit « Lui, mais attention, c'est un Juif, oulala, c'est un Juif, alors non, je peux faire d'affaires avec lui, c'est des Roublards, les Juifs », ça, ça va pas. Pour un Juif, pareil pour un Arabe, pareil pour un Noir, on ne doit pas se comporter différemment avec une personne uniquement parce qu'il est ceci, cela. Si on constate qu'après, en effet, c'est un voleur, en effet, c'est un casse-pied, alors je me tiens à l'écart de cette personne. Mais je ne dois pas apporter un jugement avant de connaître la personne. Donc, le seul problème, c'est celui qui va porter un jugement, celui qui va se comporter de manière différente en fonction de l'origine de la personne qu'il a en face. Le peuple juif a énormément souffert du racisme, on appelle ça l'antisémitisme aujourd'hui. L'Echoura, c'est une obligation qui nous incombe à nous, Juifs, de ne pas se perdre dans ces bêtises, de rester clairvoyant, de ne pas commettre la bêtise qu'on commise malheureusement beaucoup de non-Juifs, à l'encontre des Juifs ou bien à l'encontre des Noirs à une époque ou à l'encontre d'eux, peu importe. Ce n'est pas parce que d'autres l'ont fait que nous devons les suivre, bien au contraire, ayant souffert de cela, on devrait s'en garder. Ce serait honteux si des Juifs tombaient dans le racisme bête et stupide. Néanmoins, je ne vais pas vous cacher qu'il y a aujourd'hui sur Terre des rabbins racistes. Il y en a. Il y a des rabbins racistes et donc il convient d'analyser quelles sont leurs sources, pourquoi ils considèrent que, qu'est-ce qui les pousse dans ce sentiment raciste, qu'est-ce qui les a entraînés là-dedans, pourquoi ils en sont arrivés là. Il faut analyser est-ce que ces sources, est-ce que la raison pour laquelle ils sont racistes, partiellement, un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie, est-ce justifiée, est-ce erronée, si oui, si non, jusqu'à quel point, etc. Si jamais il y a une erreur, si jamais ce sentiment de mépris, de haine de l'autre n'est pas justifié, il faut comprendre que même du point de vue de la Torah, ça serait un sentiment, un réguège qui éloignerait terriblement le Juif de Dieu. Un Juif qui aurait un sentiment léger de mépris envers un non-Juif uniquement parce qu'il n'est pas Juif, si ce n'est pas justifié par la Torah, c'est qu'apparemment la Torah s'y oppose. C'est qu'apparemment le fait de ressentir ce sentiment est quelque chose qui éloigne le Juif de Dieu. Alors, avant d'analyser ces sources, une précision. Il faut commencer par une Akdamah, une préface, il faut qu'on se mette d'accord sur un point qui nous permettra de réfléchir. Le premier point, c'est qu'il est impossible que dans la Torah, il y ait une injustice. Il faut partir sur cette donnée de base que je vais justifier tout de suite. Il est impossible qu'il y ait une injustice. Itzedek, Aflaya, impossible que dans la Torah il y ait une injustice. Pourquoi ? Si jamais on voit une mitzvah qui semble être injuste, il y a deux choses l'une. Soit on a mal compris la mitzvah, c'est pas exactement ça, elle ne s'applique pas dans tel et tel cas. Soit on ne sait pas ce qui s'appelle juste et injuste. Mais c'est pas possible qu'il y ait dans la Torah quelque chose d'injuste. Il est marqué dans Parashatazinu, on dit Dieu est un Dieu de justice. Il n'y a pas d'injustice dans la Torah du bon Dieu. Ça n'est pas possible. S'il y en a, c'est que c'est pas la Torah. Et si jamais c'est la Torah, c'est que tu n'as rien compris à ce qui s'appelle la justice. Alors évidemment vous allez dire c'est comme ça, on est vite tenté de dire oui bon ok, ça sera la Torah, elle dira qu'il faudra être injuste, qu'il faudra mépriser le goût, qu'il faudra être vache avec lui. Et quand tu vas me dire ah mais qu'est-ce qu'on fait de la justice, qu'est-ce qu'on fait de la morale, tu vas me dire tout ça c'est subjectif. Il n'y a pas de... qui tu es toi ? Qu'est-ce que le cercle humain pour décréter ce qui est bon et ce qui est mauvais face à la morale divine ? Et là non, je m'insurge, je m'inscris en faux. Il n'y a pas de morale divine qui aille à l'encontre de la morale humaine. Cela n'existe pas. Et c'est la Torah encore une fois qu'il nous l'enseigne. Il est marqué dans le passuk, dans Michelet, chapitre 3, verset 17, le passuk dit c'est-à-dire que Shlomo Ameler, qui a étudié et compris toute la Torah, témoigne qu'il n'y a pas dans la Torah un enseignement, une mitzvah, une idée, une ashkafa qui irait à l'encontre de la morale humaine. Tout est compréhensible par l'homme et les chemins de la Torah sont des chemins agréables. Toutes ces voies mènent à la paix. Il n'y a rien dans la Torah qui est supposé être injuste, méchant, désagréable. En principe, la Torah est juste. Donc pas seulement d'une part on voit dans le passuk que la Torah est juste, d'autre part on voit par Shlomo Ameler que la compréhension humaine doit être l'arbitre. Ce n'est pas non non mais il y a une morale divine qui dépasse l'entendement humain et la morale divine te dit qu'il faut prendre un nom juif et le couper en rondelles. Ça n'existe pas des choses comme ça. Ça ne peut pas exister. Si ça existe, c'est que ça n'est pas de la Torah. Cette idée qu'on voit de Shlomo Ameler que le bon sens humain doit régner, on la retrouve encore chez tout plein de Rishonim. Énormément de Rishonim le disent. Le Ibn Ezra, dans son commentaire sur Shemot, chapitre 20, verset 2, le Ibn Ezra écrit Chalila, Chalila, Shetie, Mitzvah, Hatmen, Makresha, Jikuladat. Chazve Shalom, à Dieu ne plaise qu'il n'y ait pas une seule mitzvah dans la Torah qui puisse aller à l'encontre du bon sens humain. C'est impossible qu'il y ait une mitzvah qui aille à l'encontre du bon sens, qui choque l'entendement humain. Attention je précise, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des mitzvots que l'entendement humain a du mal à entendre et à comprendre. Bien sûr il y a des choukims, on a du mal à les comprendre. Mais il faut savoir que même les choukims, Shahatnes, Paraduma, tout ce que vous voulez, ça ne fait pas offense au bon sens, ça ne va pas à l'encontre du bon sens. On n'est pas en train de faire quelque chose d'impensable. Dans le domaine du religieux, ok je fais ça, la Torah me dit tu ne mets pas de Shahatnes, d'accord je ne mets pas de Shahatnes. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans aussi, le Midrach dit que Shlomah Maler a compris Shahatnes. On peut comprendre tous les choukims, seulement c'est difficile, il faut se travailler, il faut creuser, il faut étudier la Torah pour bien comprendre. En tout cas, rien ne doit aller à l'encontre du bon sens. On ne doit rien faire qui va à l'encontre du bon sens. Le Sefer Haïkarim aussi, le Rav Albo, dit dans son livre, qu'il est impossible que nous ayons à croire à quelque chose qui irait à l'encontre du bon sens, car si c'est ainsi, le Sefer, l'intelligence, aurait été donnée à l'homme en vain. On serait comme des animaux en fait. A quoi bon donner l'intelligence à l'homme, pourquoi Dieu se fatigue à donner l'intelligence à l'homme, si ce n'est pour ne pas l'écouter après. Dans le Moura Nebukhim, le Rambam écrit la même chose dans le Guide des égarés dans le Rav Albo, le Moura Nebukhim écrit que le Sefer, l'intelligence humaine, c'est un mal-art, c'est un ange, c'est un mal-art que Dieu a placé entre l'homme et Dieu pour faire la jonction. On a du mal à parler à Dieu facilement, on peut lui parler dans la prière, mais on ne l'entend pas toujours nous répondre. Le seul moyen de créer un dialogue avec Dieu, de savoir ce que Dieu attend de nous, ça doit passer par le cerveau. La même idée se retrouve aussi chez l'Akharoni, mais là encore beaucoup plus. Dans l'Ora Haïma Kadosh, on voit cette idée-là dans son commentaire sur Béréchit 23.4. L'Ora Haïma écrit Tu dois savoir dans toute la Torah de A à Z toute la Torah est toute la Torah est compréhensible par le cerveau humain. C'est-à-dire il ne doit rien avoir dans la Torah qui aille à l'encontre de la morale humaine. Et il ajoute un titre particulièrement en ce qui concerne on va dire le Benadam Lahavero. Ce qui concerne les rapports avec autrui, là c'est sûr qu'on ne doit pas aller à l'encontre du bon sens. Il faut toujours respecter le bon sens. Le Radach aussi écrit la même idée. Commentaire sur Béréchit 26. Le Radach écrit Celui qui a mis le Sechel dans l'homme, c'est comme si il lui avait ordonné, donné l'ordre de respecter Celui qui a créé le cerveau humain et qu'il a on va dire programmé, c'est Dieu il l'a mis dans l'homme, c'est pour que l'homme le suive. Si Dieu a créé le cerveau humain et que ce cerveau indique que ça n'est pas bien de faire telle ou telle chose, c'est que Dieu considère que ça n'est pas bien. Alors, il y a dans les sources, quand on regarde, que ce soit dans les soukhim, comme on l'a dit, dans Tvarim 23, verset 8, c'est marqué L'Oteta Eve Domi, L'Oteta Eve Mitzri L'Oteta Eve Domi qui a Kikhaou L'Oteta Eve Mitzri qui giraïta Berzo On ne doit pas avoir en abomination, donc, le nom juif. On retrouve cette idée dans la Mishnah aussi. La Mishnah, dans ma cerche, c'est l'adrime d'af la Mitzayn Il est marqué dans la Mishnah le la Mitzayn, il dit comme ça Pourquoi l'homme a été créé seul ? Pourquoi Dieu a créé l'homme seul ? Il y avait un couple seulement au départ. Pourquoi créer un seul couple ? C'est pas gentil de faire ça. Quand on se retrouve qu'à deux sur Terre, c'est difficile de vivre à deux. Aujourd'hui, on bénéficie du fait qu'il y ait plein de monde sur Terre. Vivre à deux isolés, c'est très difficile. Pourquoi Dieu a créé qu'un seul couple au départ ? Pourquoi ne pas créer plein de monde dès le départ ? C'est désagréable d'abord de vivre seul. On n'a pas d'amis. On a besoin d'avoir des amis, des personnes avec qui se confronter. Vivre seul, c'est insupportable. D'autre part, tout le reste. Aujourd'hui, si on veut avoir des lunettes, imaginez le nombre de personnes qu'il faut. Si quelqu'un doit tout se faire tout seul, ses affaires, ses habits, ses chaussures, ses lunettes, on ne va jamais s'en sortir. Cuisiner son pain, etc. C'est beaucoup plus simple si chacun se spécialise dans un domaine. Et après, tout le monde peut en profiter grâce au commerce. À tous les niveaux, c'est désagréable de se retrouver tout seul sur Terre. Même pour les Shidoukhim, Adam et Ève, ils n'avaient pas le choix. C'est terrible. La Mishnah nous dit, alors, pourquoi Dieu a fait ça à l'homme ? Pourquoi Dieu a créé l'homme et la femme seuls sur Terre ? Pour ne pas qu'un jour, quelqu'un puisse venir et dire à l'autre, Abba Gadol M'Avicha, mon ancêtre, moi je suis d'une race plus pure que toi. Mon ancêtre est plus kadosh, mon ancêtre est mieux que le tien. Pour ne pas qu'un homme puisse dire à un autre une fois, moi je suis plus kadosh, moi je suis plus ceci ou plus cela. Pour éviter cela, la Torah nous dit, voilà, l'homme a été créé seul. Comme ça au moins, tu pourras toujours dire, on est tous descendants du même couple. On est tous descendants de Adam et Rishon. Et par conséquent, il n'est pas possible d'envisager le racisme. Vous allez dire, malgré tout, il n'y en a qui arrivent quand même à être raciste. C'est vrai. Imaginez ce que ça aurait été sans ça. On a aussi une Mishnah dans un vote. La Mishnah dit, « Khabib, Adam, Shinnibra, B'Tselem, etc. » Là-bas, la Mishnah fait une distinction entre Khabib, Adam, Shinnibra, B'Tselem et Khabib, Yisraël. « Shinnik, Reu, Banim, Lemakom » On voit bien que ce Adam en question, c'est même le Goy. Le Goy aussi est considéré, Khabib, cher aux yeux de Dieu, dans le sens où il a été créé, B'Tselem. Le Tosso Tirtov, le Tiferet d'Israël, beaucoup de commentateurs soulignent là-bas que ça inclut le Goy aussi. Dans le Rashbatz, déjà il est devant le Rashbatz, dans « Magenavot » aussi écrit ça. Et là, énormément de commentateurs écrivent que cette Mishnah parle aussi des non-juifs, comme c'est clair dans les mots de la Mishnah puisqu'après on parle du juif. Donc, après cette préface, nous devons donc analyser différents mahamar et chazal qui semblent racistes dans la Torah. On a dans la Gemara différents mahamarim qui sont un petit peu tachis, comme ça, c'est vraiment limite, limite. Comment les comprendre ? Tout le monde en a quelques-uns qui traînent en tête. Je vais essayer de rapporter les plus connus et d'expliquer. Il faut savoir que le fait de ne pas se fatiguer cette fainéantise, le fait de ne pas vouloir se fatiguer à justifier, à expliquer, à creuser, à analyser ces mahamarim et à se dire « Non mais c'est bon, moi de toute façon, je suis gentil, je ne suis pas raciste, j'aime mon voisin Gaule, je suis gentil. Bon, il y a un mahamar comme ça, ce n'est pas grave. » Ça non plus, ce n'est pas derrière Kvoucha. Ce n'est pas bien d'agir comme ça. Parce que si on fait ça, en finale, en finale, ces mahamarim, ils nous trottent en tête et après quand on voit une injustice, on n'est pas là sur le front pour réagir. On ne va pas réagir. On ne va pas empêcher l'injustice. On va laisser s'infiltrer dans le judaïsme un sentiment raciste et ça, c'est interdit. Ça, ce n'est pas bien. C'est une mauvaise mida, il faut la combattre. Donc, ce qui peut créer des fois ce sentiment raciste chez certains juifs, même certains juifs érudits, lettrés, qui auraient lu dans les marottes des textes qui vont dans ce sens-là, c'est notre responsabilité de le dénoncer s'il y a de quoi dénoncer. Donc, j'attaque ces mahamarim. Premièrement, on a surtout dans le deuxième chapitre de Masekhet Avodazara. D'abord, un texte qui dit que On ne peut pas faire accoucher une femme non juive. Il ne faut pas aider une femme non juive à accoucher. Ah bon, pourquoi ? Il ne faut pas faire naître un fils pour la Avodazara. Évidemment, le Tiferet Israël écrit De nos jours, aucun souci car les goïms que nous côtoyons ne sont pas des Avodazara. Déjà, son maître l'avait devancé, Rabbi Akiva Eger dans les Hagaots sur Yurida Simankouf Nunhei Seifbet écrit que les goïms de nos jours ne sont pas des Avodazara. Si on a un goï qui n'est pas Avodazara Bien entendu, mais Yaldine, il n'y a aucun souci. On va revenir sur ce point de qu'est-ce que c'est qu'Avodazara et qu'est-ce que c'est que Dans le Rashba, dans le Shuta Rashba, dans Il souligne que le Ramban Nachmanid, donc c'est un richon, ça fait longtemps déjà, il était encore un petit peu avant le Rashba, c'était son maître. Il souligne que le Ramban Il se préoccupait aussi d'une fois, il y a une dame non-juive qui est venue le voir, il était médecin à le Ramban et qui lui a dit j'arrive pas à avoir d'enfants, etc. Le Ramban lui a conseillé des médicaments, il lui a dit tu fais ci, tu fais ça, etc. pour la guérir, pour qu'elle puisse avoir des enfants. Donc c'est qu'apparemment, il n'y a pas de souci, apparemment, ça passe, il n'y a pas de problème. Le Ramban habitait en Espagne, il connaissait des non-juifs chrétiens qui se comportaient bien, apparemment, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Dans le Béthioseph, il ramène, pas dans le Béthioseph classique, mais dans la partie Béthi Kabaït, c'est l'ajout que le Béthioseph a ramené à le Rav Yoseph Karo après, Yurédea à la fin de Siman Kufnun Dalet, dans le Béthi Kabaït, il ramène que Rabbeinu Yonah a envoyé une lettre au Ramban, Rabbeinu Yonah c'était le Mechoutan du Ramban, il lui a envoyé une lettre, il lui a écrit salut à toi, multiplicateur d'Amalek, d'Amalicite. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu donnes de quoi guérir une femme que parle d'enfant, un Malek de moins, qu'est-ce que tu commences à nous embêter. Donc apparemment, voilà, c'était pas clair pour tout le monde et il y avait de quoi discuter dans le chou du Khatam Sopère Yurédea Siman Kuflametal, il parle de ça là-bas, savoir quel est exactement le point de Mahwekhet, quelle était la divergence entre les deux rabbins. Un autre Mahamar, c'est marqué aussi, c'est une Mishnah, donc au début du second chapitre de la Baudazara, d'Afraf Bet Hamoud Aleph, on ne doit pas laisser en dépôt, en garde, un animal dans une auberge, littéralement, une auberge, une étable, qui appartient à un non-juif. C'est-à-dire, je vais partir en vacances, je dois laisser mon mouton le laisser garder chez un voisin, chez quelqu'un, je ne dois pas le laisser chez un voisin non-juif. Ah bon ? Pourquoi ? Les non-juifs sont suspectés. On les suspecte, on les soupçonne de zoophilie. Et donc, il ne faut pas laisser l'animal midine, l'ifnée hiver. Ça aussi, c'est étrange. Et le Tiferet Israël écrit là-dessus, évidemment, de nos jours, ils ne sont plus chachoudines sur la zoophilie, il n'y a plus de risque, même si ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité des non-juifs. Et donc, pas de problème, on peut laisser l'animal chez le non-juif. Le Pachad Yitzrak, du Rav Yitzrak, l'entendit aussi, écrit la même chose, un petit peu avant l'entrée Goy, dans son encyclopédie, il écrit la même chose que de nos jours, que ça n'est plus applicable. En fait, ils ont été devancés bien avant déjà par le Ran. Le Ran, il les ramenait dans le Mélékhet Shlomo, là-bas sur la Mishnah. Déjà, il écrivait de nos jours, pas de soucis à ce niveau-là, c'était uniquement à l'époque de l'Akmara où les non-juifs se comportaient massivement comme ça. Le Rashba écrit aussi la même chose. Le Rashba est ramené dans le Magui de Mishnah, dans les Khodi Sourébiya, pour les Kravbet à l'Akhahé. Le Rashba écrit qu'on voit clairement dans l'Akmara que cet interdit Il y avait des endroits où il y avait des non-juifs plus ou moins normaux. Donc, dans ce cas-là, pas de soucis. Par conséquent, de nos jours, si on habite dans un pays où les non-juifs majoritairement ne s'adonnent pas à la zoophilie, pas de soucis, pas de problème, on peut laisser l'anima, il n'y a aucun problème. C'est marqué aussi dans une note inscrite dans le Shulchan Arour, dans l'Irdias Siman Kufrungimel. Un autre point qui revient souvent, aussi toujours dans le second chapitre de la Baudazara, il est écrit que les non-juifs sont hachoudines à la harayot. On les soupçonne d'adultère, c'est-à-dire, dans les lois de Yiroud, on n'a pas le droit de s'isoler, une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme dans un appartement. Par contre, si jamais cet homme est accompagné dans cet appartement de son épouse, la femme a le droit de s'isoler avec un couple. Parce que l'homme est là, ok, mais il y a sa femme, on dit sa femme est là, elle gardera, sa femme fera attention, la femme n'est pas intéressée que sa femme est le groupe, donc, pas de soucis. Ça, c'est ce qui est marqué pour un juif, mais pour un goït, c'est marqué dans le second chapitre de la Baudazara, là-bas aussi, que eux sont suspectés d'adultère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le digne de Ishto Meshamanto, c'est-à-dire qu'on soupçonne la femme du non-juif de n'y voir aucun problème et donc, elle laisserait faire. Voilà pourquoi il y aurait un Yisour Yichoud quand une femme juive irait chez un homme non-juif avec sa femme non-juive, malgré tout, Yisour Yichoud. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Halakhat. Le Tiferet Israël ramène que son ancêtre, le Maharampad, dans Siman, Khaf Vav, souligne que c'est étrange, on ne respecte plus cette Halakhat de nos jours. Comment ça se fait ? C'est pas bien, on devrait respecter. Les femmes juives vont parfois dans les maisons des non-juifs, elles ne devraient pas avoir le droit. Mais le Tiferet Israël ramène du Chout, du Khavot, Yair, du Rav Bakhat, dans Siman, Samer Vav, qui met la Metzrut sur cette idée. Il dit, « De nos jours, ils ne sont pas Khachoudine à la Halakhat. C'est pas vrai, de nos jours, une femme non-juive, elle ne laisse pas passer, ça n'existe pas, cette idée-là. Aujourd'hui, une femme non-juive ne veut pas, elle ne considère pas que c'est efkère comme ça. Donc, cet Halakhat ne serait plus applicable dans la mesure où c'est interdit par la loi, l'adultère, etc. Un autre point, « Khachoudine al-Shfirhuddamim ». On dit aussi, toujours dans la Vishnale à Baudazara, que les non-juifs sont suspectés de Shfirhuddamim. On les soupçonne, ils ont le poignard facile. Ils peuvent tuer facilement quelqu'un, rapidement, etc. D'où découlent plusieurs Halakhat, que « En mitrapin me'en, en mistabrin me'en » On n'a pas le droit d'aller chez un médecin non-juif, on n'a pas le droit d'aller chez un coiffeur non-juif, parce qu'il pourrait profiter tant qu'il a son rasoir, hop, etc. Le Tiferet Israël écrit encore une fois sur cette Mishnah, là encore, aujourd'hui, ils ne sont pas suspectés là-dessus, puisque de toute façon, aujourd'hui, la loi interdit de tuer un non-juif. Le Pachaditzrak, pareil, au même endroit, écrit la même chose. Le Chayadam, dans Clal-Yudalef, c'est Yif, même bête, écrit aussi que de nos jours, ce n'est plus tellement applicable, puisque de nos jours, un non-juif qui tuerait un juif aurait des comptes à rendre à la justice, donc il ne le fait pas. À l'époque, réellement, à l'époque, un gars qui tuait un juif, aucun souci, on le laissait tranquille. C'est pourquoi il y avait un danger, mais de nos jours, plus tellement de danger. Il est ramené aussi, ce Chayadam, il est ramené par le Mishnah-Boura, il n'est pas d'accord avec le Mishnah-Boura sur ce point, enfin avec le Chayadam, il ne cite pas le Mishnah-Boura, c'est le Chayadam, il n'est pas d'accord, il dit non, 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 pas du tout, cet Al-Acha est encore d'actualité, et moi je peux vous dire que j'ai entendu plusieurs fois des cas où ça s'est passé malheureusement, où le Goy a tué le juif, ou bien il a voulu le tuer, mais il n'a pas pu, mais en tout cas, il y a encore un danger. Tout simplement, le Kafaheim habitait à Bagdad, et à Bagdad, à son époque, c'était encore dangereux, tandis que le Tiferet Israël habitait en Allemagne, et en Allemagne à son époque, c'est déjà plus dangereux. Dans le livre d'Ama Shetashiv du Rav Moshe David Gross, page Sam Ralef, il écrit qu'il faut bien comprendre que tout ceci n'est pas une gousma, ça n'est pas une exagération, on n'est pas en train d'exagérer, les Chayim n'ont pas dit ça pour le fun, c'est pas une gizérate à Kato, ou pas Souk, qui demanderait de faire attention à ces points-là par rapport au Rémi, c'est pas non plus une exagération, ils ont parlé très sérieusement les rabbins, la réalité, c'est qu'à l'époque, un non-juif qui tue un juif n'était pas poursuivi par la loi, par conséquent, il y avait réellement un danger, mais forcément, dit-il, il en résulte que de nos jours, où ça n'est plus comme ça, de nos jours, c'est pas vrai, un non-juif qui tue un juif, ce n'est pas des pays, mais un non-juif qui tue un juif, en principe, a des comptes à rendre, et par conséquent, de nos jours, plus de soucis, et cet alakha n'est plus applicable. Il a été devancé dans cette idée déjà par le Rav Baruch Hitlès, dans l'Akdama de son Ta'am Améler, il écrit que tous les dînimes concernant les goïm, que l'on retrouve comme ça, dans le Talmud, qui ont l'air un petit peu, ça a l'air d'être une discrimination, on est en train de critiquer, de dire que le goïm, il est méchant, il est ceci, il est cela, tous ces dînimes-là, ne concernaient que les barbares de l'époque des chazals. Et la preuve, dit-il, la preuve que ça concerne des barbares, c'est qu'on voit bien que les chachamim disent à leur sujet, qu'ils sont suspectés de zoophilie, voilà, tu vois bien que ces gens-là, à l'époque, ils vivaient comme ça, donc c'était des barbares, mais de nos jours, ça n'est plus applicable. Dit à l'époque, réellement, les gens, les goïm, de l'époque de l'Akmarah, ceux qu'ils ont connus du moins, se comportaient réellement comme des animaux, dit-il, ce n'était pas des êtres humains, ces gens-là, ils se comportaient comme des bêtes. C'est pour ça que l'Akmarah, elle dit, l'Akmarah, dans l'Ivamot Samechalef, dans un mort. Pourquoi ? Ben oui, parce que regarde les goïm qu'ils avaient à l'époque, c'était vraiment des animaux, mais ça ne serait pas applicable pour un goï civilisé. Dans Parashat Kedoshim, dans Vayikra, chapitre 20, verset 23, après, c'est toujours ce que le Tarmameler souligne, après que le Passouk parle de différents péchés, différentes abominations, comme Noten, Mizar, Olamoler, les sacrifices humains, l'adultère, toutes sortes d'incestes, après le Passouk conclut et dit, L'Otel Khoube Choukot Agoy Asherani Meshaleh Ne suivez pas les voies des non-juifs. C'est Dieu qui s'adresse aux juifs qui vont entrer en Israël. Il leur dit, ne suivez pas les voies des non-juifs qui vous ont précédés en Israël. Parce que ces gens-là ont fait toutes ces abominations, toutes celles qui ont été citées avant, donc les sacrifices d'enfants, l'adultère, etc. Dieu dit, c'est pour ça qu'il met cœur, ces gens-là. Donc on voit bien que le problème, c'est les péchés que ces goïm commettaient. Et un goïm qui se comporte bien, pas de souci. Il y a une autre halakha aussi qui est marquée dans la Gemara Avodazara Havav Amudalef en bas, que l'Oma Alin, si on trouve un goïm dans un trou, on l'y laisse. Il est au fond d'un trou, s'il n'y a pas de danger, évidemment avec la police. Mais bon, voilà. Non-assistance à personne en danger, on le laisse tranquillement mourir. On le dit, oui, je viendrai te chercher à l'occasion, et on le laisse mourir dans le trou. Ah bon ? Mais pourquoi il faut être si méchant avec le goïm ? Là aussi, les commentateurs expliquent. Il ne s'agit pas d'un goïm, il s'agit du Hakoum, du Oved Avodazara, du vilain, de celui qui faisait toutes sortes d'abominations, comme on l'a cité ici, c'est ce qu'écrit le Meïri, c'est uniquement dans le cadre d'un Oved Avodazara, mais un gentil goï, pas de problème. Le Béhara Gola aussi, dans Shranaour, souligne, ça, ch'en mishpat, simantaf, chaf, hé, ot, shin. Il faut comprendre, quand je dis Avodazara, c'est pas une guerre des religions, c'est pas ma religion est mieux que la tienne, alors moi je vais défendre ma religion, alors si c'est pas de ma religion, d'appartenir à une autre religion, suivre un autre rite que le judaïsme, ça, il n'y a pas de soucis. La Torah ne s'oppose pas à ce que d'autres, et les rites différents. Faites ce que vous voulez, Dieu manque, vous comportez bien. L'idée de Avodazara, l'idée du polythéisme, c'était pas, je pratique une autre religion, mais c'était, je suis un barbare, et je me justifie par mon polythéisme. C'est-à-dire, le polythéisme c'est quoi ? C'est considérer qu'il y a plein de dieux, il n'y a pas un seul dieux qui gère tout, qui chapeaute tout. Il y a plusieurs dieux séparés. Et donc, il y a un dieu, le dieu de l'argent, il y a le dieu de la guerre, il y a le dieu du sang, il y a le dieu du vol, il y a le dieu des femmes, il y a le dieu de... Il y a le dieu de tout. Un dieu pour chaque chose. Par conséquent, l'Avodazara, c'était un moyen de se dire, moi, je vais opter pour tel dieu. Je crois en une multitude de dieux, mais j'en sers qu'un seul. Lequel je sers ? Celui qui m'est le plus facile, le plus agréable à servir. Un des dieux, par exemple, est très regardant et très pointilleux sur le vol, mais d'un autre côté, le meurtre, pas de soucis. Un autre est très pointilleux sur le meurtre, il ne faut pas tuer dans sa religion. Par contre, un adultère, pas de soucis. Un autre, il dit, ah non, l'adultère, c'est dramatique. Par contre, sacrifice humain, vas-y, etc. Et donc, les personnes choisissaient, en fonction de leur attirance, en fonction de leur Yetserara, choisissaient la religion la plus agréable et la plus sympathique pour se permettre, sous couvert de religion, c'était ça l'idée de Avodazara, c'est ça l'idée du polythéisme. C'est contre ça que Avraham a venu cet insurgé lorsqu'il a lancé le monothéisme. C'était pour aller à l'encontre de cette mode de se dire, voilà, je fais ce que je veux, je me permets tout. Cette idée, le Meiri l'écrit déjà. Dans Gittin, d'Avsanerbet, le Meiri écrit Avodazara, elle attirait terriblement les gens. Elle était extraordinairement attrayante. Parce qu'on pouvait gagner beaucoup de choses intéressantes en servant à l'Avodazara. Quelqu'un qui était monothéiste comme Avraham, il était contraint à rendre des comptes de tout, sur tous les plans, pour tous les péchés au même patron, au même dieu. Donc, on ne peut pas tricher. Les autres, ceux qui étaient polythéistes, ils servaient un seul dieu, par exemple, le dieu de je ne sais pas quoi. Donc, dans cette religion-là, on ne peut pas tuer, le meurtre est interdit. Par contre, le vol, pas de souci. Lui, il avait un faible pour le vol et il avait besoin de voler. Donc, il fait cette religion, il est tranquille. Et si jamais, le dieu qui ne supporte pas le vol s'énerve contre lui, eh bien, il va prier son dieu à lui, le dieu du meurtre, qui va aller plaider sa cause pour le dieu du vol et tout va s'arranger. Il va lui amener un corban, un sacrifice, etc. Et tout ira bien. C'était ça, l'idée de l'Avodazara. En fait, c'était une manière de se permettre toutes sortes d'abominations. C'est ça, ce que dit le Meiri. Le Rav Moshe Feinstein écrit la même chose dans une lettre, pas dans les Tchuvot, une lettre qui ramène C'est ça qu'on leur reproche. C'est qu'ils se permettaient de faire toutes sortes d'atrocités et de péchés. Betsem, c'est une Gemara qui le dit déjà avant. La Gemara dans Saint-Nabrime, sa mère Gimel et Moutbet, elle dit Comment ça se fait que les Béné Israël ont fait l'Avodazara dans le désert ? Qu'est-ce qu'il leur a appris ? Tu sors de l'Égypte, tu as vu tous les miracles, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu fais l'Avodazara dans le désert ? Explique la Gemara, la raison pour laquelle ils ont fait l'Avodazara, où ils se sont dit Non, finalement, je ne crois pas en Dieu, je crois plutôt, je suis plutôt polythéiste. Non ! Ce n'est pas de la croyance. Ce n'est pas dans la tête que ça se passe. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait l'Avodazara. La raison pour laquelle ils ont fait l'Avodazara, c'est qu'ils attirent les Marayot de Farassia. C'est parce qu'ils voulaient commettre Gilou et Arayot. Et c'est difficile de commettre un Gilou et Arayot quand on vient d'avoir la Torah, on vient d'avoir l'Égypte à Mitzrayim, on vient de nous dire que ça y est, il faut respecter, il y a les dix commandements, etc. C'est difficile de faire comme ça un Gilou et Arayot. Comment on vient de te dire que c'est péché, que Dieu n'est pas d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On s'invente des dieux, on s'invente un polythéisme qui permet après de faire ce qu'on veut sous couvert toujours de religion. C'est ça, cette idée. Donc, on voit déjà dans cette phrase de l'Akmara que ce que l'Akmara reproche à l'Avodazara, ce n'est pas l'appartenance à une autre religion, ce n'est pas la pratique d'un autre rite. Ce qu'on reproche, c'est justement cette débandade, c'est cette façon de se permettre tout et n'importe quoi. Le Meiri, encore dans Avodazara, cette fois-ci d'Aphravar et Maudalèv, le Meiri écrit Ceux qui font Avodazara, ils se permettaient toutes les abominations, tout était possible avec eux. On peut tout faire. Mais bien entendu, il dit toute personne qui sert sincèrement Dieu, même s'il n'est pas du tout dans le cadre de la religion, il n'a rien à voir avec le judaïsme, bien entendu, il n'est pas concerné par cette loi de l'Oma Alin, on le laisse dans le trou, et toutes les autres lois vilaines et méchantes par rapport aux non-juifs. Agave, avec ça, on peut peut-être expliquer beaucoup de Mahama Rechazal dans lesquels il dit quiconque fait ceci, cela, qu'il ouve d'Avodazara. Quand on analyse, on a du mal à trouver un lien entre tout cela. Ça part dans tous les sens, sur plein de péchés liés au Midot, etc. Pourquoi ça c'est Avodazara, ça c'est Avodazara ? Plein de choses liées à Avodazara. On a l'habitude de dire que c'est comme le Rambam qui dans Moren et Boukhrim rattache beaucoup de choses à Avodazara, je pense que le Pchat est beaucoup plus simple. C'est qu'en fait, les gens qui faisaient Avodazara, c'était justement pour se permettre toutes sortes de péchés. Là, encore une fois, c'est la même idée. Quoi qu'il en soit, ce qui ressort de cela, c'est que l'idée d'Avodazara, ce n'est pas une idée de religion, c'est une idée de Midot, de comportement. Et donc, si on a un goï qui se comporte bien, un goï qui est gentil, polyéduqué, le Meïri écrit, un goï qui se comporte bien, le Meïri, dans sa Nadrine, d'Afrunva, Vamudbet et encore dans d'autres endroits, qu'un goï qui est gadour au Béni Mousséen, qui a des règles, il a un savoir-vivre, il sait se comporter, et il se comporte convenablement par rapport à autrui. Quelqu'un qui respecte les shivah mitzvot, quelqu'un qui se comporte normalement, est à considérer comme un gertoshav. Attention, même s'il n'y a pas eu Kabbalah Bebeidin, parce qu'on a toujours il faut s'engager en présence d'un bédin à respecter les shivah mitzvot. Non, même sans cela, s'il respecte les shivah mitzvot, s'il se comporte bien, ne pas voler, ne pas tuer, etc., alors déjà, il peut avoir le statut de gertoshav, du moins par rapport au rapport qu'on doit avoir avec lui. Cette idée du Meïri, on la retrouve aussi dans Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, dans Khidushé, Isanedrin, Nunzay, Namudalef, considère aussi qu'un goï qui respecte les sept mitzvot, même sans Kabbalah au bédidin est à considérer comme un gertoshav. Même idée, on retrouve encore dans le Sefer Chassidim, c'est un autre richon. Rabbeinu Yonah, le Sefer Chassidim, dans Siman, Shinnun Khed, lui aussi. Un goï qui se comporte bien est à considérer comme un gertoshav. Ça veut dire qu'on doit le respecter, l'aimer, l'aider, etc., etc., etc. Dans le Toa Fodre, Re'em, c'est un commentaire sur le Yire'im. Lui, il veut dire que Da'at a Yire'im, il veut interpréter le Yire'im, c'est un richon. Il veut interpréter le Yire'im dans Siman, Re'ich, Lam, et Gim, et il prouve que ce que dit le Yire'im indique qu'il pensait, pas comme le Rambam, mais qu'il pensait qu'un goï, même sans Kabbalah au bédidin, même sans s'engager devant un bédidin, s'il respecte les shivah mitzvot, c'est déjà un tzadik. Selon lui, c'est en désaccord avec ce qu'écrit le Rambam. Je pense que non. Je pense que le Rambam est d'accord avec ça. Tout le monde a en tête un Rambam, tout le monde pense que le Rambam considère qu'un goï qui se comporte bien, tant qu'il n'a pas accepté devant le bédidin les shivah mitzvot et qu'il les fait l'omipne chéadato elamipne chéadato elamipne chéadato shem batora, etc. Il n'est pas encore tzadik. Ce n'est pas encore un chassiz du mot taolam. C'est marqué comme ça dans le Rambam. Et tout le monde le comprend en texto tel que c'est écrit. Je pense que ce n'est pas ça le chat. D'abord, on a le Mashmoud dans le Rambam dans Pirusha Mishnehot dans Mubakama Perek Darlet Mishnah Gimel où il ne ressort pas comme ça. Du moins tel que l'interprète le Torat Mima dans Shemot Raf Aleph Ot Rechaïn Zayn. Torat Mima montre que dans le Rambam, même si un goï n'a pas fait une Kabbala le bédid, un goï qui se comporte bien déjà, il n'est pas concerné par ces lois qui mettent à part les lois discriminantes un petit peu comme ça à l'encontre des goïms. Il n'est pas concerné. Donc le Rambam certes écrit, il y a un Rambam qui écrit dans les Chocs Melachim Perekret Alachayud Aleph le Rambam écrit qu'un goï qui respecte les Chivas Mitzvot sans s'y être engagé en présence d'un bédid de trois rabbins juifs ça n'a pas de valeur il n'est pas pour autant en Gertoshav il n'est pas pour autant en considéré Tzadik c'est pas encore un Hasid du Mota Olam ok c'est un Chacham mais c'est tout sans plus pareil s'il fait les Mitzvot parce qu'il pense que c'est bien mais il ne faut pas faire parce que tu penses que c'est bien il faut faire parce que c'est ordonné dans la Torah et que tu acceptes que puisque la Torah Dieu a dit à Moïse il a dit etc il a écrit dans la Torah alors je le fais il y aura assez étrange cette idée qu'est-ce qu'on peut reprocher à un goï qui considère qu'il est bien de ne pas voler il est bien de ne pas tuer et donc il se comporte dans l'adéquation avec sa pensée sa philosophie et il se comporte bien pourquoi il ne serait pas de sadique celui-là pourquoi lui il aurait pas quel est son problème et pourtant c'est marqué comme ça dans le Rambam et ça dans le monde entier tout le monde comprend ce Rambam désolé c'est marqué comme ça c'est comme ça il n'y a pas c'est comme ça mais nous on a un problème on a un problème c'est qu'on a fait tout à l'heure dans la préface on a dit que rien ne doit aller à l'encontre du bon sens or ça ça va big time à l'encontre du bon sens qu'est-ce que c'est que cette idée un goï qui se comporte parfaitement il n'a jamais volé jamais tué jamais rien fait de mal il est super gentil il fait du chrétien avec tout le monde et tu vas dire que c'est un rachat tu vas dire qu'il n'a pas l'amaba mais quelle injustice bien sûr que c'est injustice c'est ça la Torah la Torah est injuste alors pourquoi le Rambam écrit ça alors j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché longtemps pendant des années bon Rachem j'ai trouvé une explication très sympathique c'est qu'en fait le Rambam n'écrit ça que par rapport à un goï et il écrit par ailleurs que lorsqu'il écrit goï qu'il s'agit d'un oved d'avodazara il dit quand dans le livre j'ai écrit le mot goï sache ça veut dire oved avodazara gimel vab yud ça veut dire qu'on parle ici d'un oved avodazara sinon il y a d'autres appellations un goï qui ne fait pas avodazara qui ne fait pas qui respecte les sept nizvot il appelle ça un ben noach et il y a une troisième appellation gertoshav gertoshav il dit dans la loi pour devenir gertoshav gertoshav c'est celui sur lequel la Torah elle dit qu'il faut être méchayé c'est-à-dire qu'il faut l'aider lui faire du chrét le chrét le compter parmi nous c'est qui ce gertoshav dit le rambam un goï qui veut devenir gertoshav il doit être méchabel les shivah mitzot devant un beddin s'il fait tout seul comme ça moi je pense c'est bien sans passer par le beddin ça vaut rien c'est bizarre cet alakha mapitom apirushu c'est qu'il a précisé un goï c'est-à-dire quelqu'un qui avant enfreignait les shivah mitzot quelqu'un qui était c'était un terroriste il tuait des gens il volait il tuait quelqu'un qui enfreignait les shivah mitzot il veut changer de camp il veut maintenant dire je veux devenir gertoshav je veux être accepté chez les juifs je veux venir en Israël tu veux être gertoshav tu dois t'engager devant le beddin à respecter les shivah mitzot c'est pas tu viens sur un coup de tête comme ça parce que demain tu vas encore changer d'avis il faut un engagement devant le beddin à dorénavant s'engager à respecter les shivah mitzot ça c'est le digne du gertoshav mais à l'ibadéhemet le rambam est d'accord qu'un non-juif qui depuis le jour où il a commencé à comprendre ce qui se passe sur terre depuis sa naissance il a toujours respecté au contraire il a toujours été tzadik le rambam en fait ne parle ici que du baal tshuva c'est pour ça qu'il l'a appelé goy au départ et pas ben noah le goy un goy un oveil d'avodazara il veut arrêter tu dis que tu vas arrêter ok alors tu t'engages au moins on ne fait pas confiance comme ça tu t'engages devant le beddin et cette idée là je l'ai trouvée dans le khemdat israël le khemdat israël c'est le klichemda il est connu plus pour son commentaire sur la Torah le khemdat israël c'est le Rav Meir Dan Plotski c'est un rabbin qui est mort en 1928 j'ai trouvé ça fabuleux je me suis dit il faut que je regarde c'est quand son urtzeit et qu'est-ce que je vois son urtzeit c'est ce soir c'est le sinisan et il écrit le khemdat israël il écrit que lorsque le rambam écrit qu'il faut kabbalah bebeddin etc c'est uniquement pour celui qui avant enfreignait les shivah mitzvot mais quelqu'un qui a toujours respecté les shivah mitzvot il est déjà tzadik il n'a pas besoin de kabbalah bebeddin donc un goït qui aurait vécu toute sa vie en marge du judaïsme sans rencontrer le beddin il a toujours respecté les shivah mitzvot c'est comme ça qu'écrit le khemdat israël et il le prouve à partir de différents écrits du rambam il y a un rambam qui écrit sur un ben noach donc c'est pas un garde-chav il écrit que mitzvah les achioto comment ça la mitzvah les achioto ça concerne le garde-chav et t'as dit qu'il y a une différence entre ben noach et gertoshav oui gertoshav c'est lui qui était en fait d'abord d'azaraï qui est devenu gertoshav mais si tu es ben noach de naissance pas de soucis c'est uniquement pour le entre guillemets barl tshuva l'assassin voleur criminel qui fait tshuva et qui arrête lui il a besoin d'une kabbalah bebeddin encore d'autres preuves dans le rambam dans le khachmelachim où il a peine ben noach il l'appelle gertoshav alors qu'il n'est pas gertoshav alors qu'il n'a pas eu de kabbalah il ne s'est pas engagé à respecter les chivas mitzvot et malgré tout il l'appelle gertoshav donc on voit il ramène plusieurs preuves pour ça le khemdat israël il est dans le kontrasner mitzvah c'est dans chalech alef d'afkuf alef amudbet ot lamedhi mitzvah l'achioto c'est de l'aider le soutenir lui faire des cadeaux si il est pauvre lui faire de ses daka ça reste un gog on a pas mal de se marier avec s'il a touché du vin le vin n'est pas cachèvre etc on ne prend pas son vin il reste les mêmes règles c'est pas du yaïm nesser parce qu'il ne fait pas avodazara mais on a quand même un intérêt de se marier avec lui les juifs ont une mission à part on doit maintenir la Torah et le judaïs on a pas mal de se marier et de se mélanger avec les non-juifs néanmoins il faut quand même l'aimer et le respecter on reviendra sur ce point il y a encore d'autres rishonimes et des haharonimes qui pensent comme ça que dès qu'on respecte les shivah mitzvot on est déjà inclus dans le groupe des gentils ce qui va je vous l'avoue à l'encontre de ce que la majeure partie des rabbins sur terre pensent quand on leur demande d'expliquer ce rambam ils ne comprennent pas comme le khamdat Israël disent simplement c'est marqué tant qu'il n'y a pas Kabbalah il ne s'appelle pas encore c'est pas encore un sadique Rabbi Avraham Benerambam semble suivre aussi l'opinion de son père comme souvent d'ailleurs c'est ma choix comme ça dans Sefer Hamaspik page 27 il y a Rabbenu Yevonatan un autre richon aussi Rabbenu Yevonatan dans la Sh'tamekou Betzed sur Babakama d'Akhlametre et le Sh'tamekou Betzed aussi pense comme ça qu'un gentil goï n'est pas concerné par toutes ces lois dans le Talmud qui vont à l'encontre du goï Rab Elia Bachour là c'est déjà Charnière c'est déjà l'Akharonim dans la deuxième Akdama de son Sefer Messoret Amasoret il écrit En parlant des chrétiens Les chrétiens ne sont pas concernés par le dîn sévère qui est écrit dans la Gmara à l'encontre des non-juifs c'est une chose évidente personne ne peut dire l'inverse c'est évident qu'un chrétien n'est pas concerné par ce qui est écrit dans la Gmara de vilain de vache de sévère vis-à-vis des non-juifs ça ne concerne uniquement les barbares d'époque le Marat Sreyot écrit la même chose aussi dans son à la fin du Il y a aussi le Rav Klazkin dans le Il y a le Rav Kouk dans Il y a le Rav Klazkin écrit pareil dans Il y a le Rav Klazkin veut le traduire de l'allemand en français ou en anglais ou en hébreu ou en ce qu'il veut il n'existe pas en d'autres langues il n'existe qu'en allemand il a été imprimé à Berlin en 1894 et depuis malheureusement il n'a pas été traduit cerise sur le gâteau caractère gothique c'est insupportable à lire mais lui aussi écrit la même chose il y a aussi le Rav Chimchan Raphael Hirsch un autre allemand Rav Chimchan Raphael Hirsch alors lui pour le coup il a écrit ça en allemand mais il ne l'a jamais publié et ça n'a jamais été imprimé en tant que tel ça a été traduit et publié en anglais donc ce livre-là il n'existe qu'en anglais Judaism Eternal c'est volume 2 page 176 et suivante imprimé à Londres en 1956 ça a été traduit par le Rav Yishai Grunfeld c'est un rabbin anglais il a traduit donc des écrits du Rav Chimchan Raphael Hirsch et là-bas aussi il écrit la même idée encore une fois qu'un goï qui se comporte bien qui respecte Shiva Mitzvot c'est déjà un de ses dix pour cela il n'est pas concerné par toutes ces lois pareil Rav Haim David Alevi dans son dans le shoot il écrit que de nos jours les goïms ne sont pas des OVDA donc si on voit un texte qui dit que bon il faut quand même être gentil avec le goïm pour éviter de se friter avec eux etc il dit ça c'était peut-être valable à l'époque il dit mais de nos jours il faut accomplir le chesed avec les goïms c'est parce que la morale l'impose c'est un gentil goï il faut se comporter gentiment avec lui il écrit la même chose aussi dans on s'est mis d'accord tout à l'heure sur quelque chose merci de ne pas l'oublier il y a aussi dans le shoot Siach Nahum du Rav Rabinovitch Siman Tzadik Gimel la même chose encore une fois le Rav Yitzchok Isaac Alevi Herzog grand rabbin d'Israël lui aussi écrit dans son livre Techukal Israël Alpiatora Khelek Alev à partir de la page 12 et dans Khelek Gimel page 278 c'est l'édition de Jérusalem 1989 je crois que c'est la seule il écrit encore une fois la même chose les goïms d'aujourd'hui majoritairement du moins dans les pays civilisés en Europe les goïms se comportent bien ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de goïms qui se comportent mal ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des assassins qu'il n'y a pas des terroristes on sait qu'il y a des terroristes chez les goïms mais avec Charles Assot il y a des assassins il y a des voleurs il y a des gens qui commettent toutes sortes d'abominations des adultères même peut-être des sacrifices humains j'en sais rien j'espère que non du moins pas en France en tout cas ça existe mais ça n'est pas la masse d'égoïms Stam Angoy dans la rue monsieur tout le monde n'est pas soupçonnable de toutes ces abominations en principe c'est un gentil monsieur il y a aussi une lettre du Tzitz Eliezer le Rav Waldenberg le Tzitz Eliezer il écrit une lettre après M. David Alevi au début imprimé au début de son séfer Ben Yisrael l'Ahamim Yerushalayim 1954 ça a été édité c'est pages 16 et 17 encore un point qui souvent est cité Avedato la Aveda du goïs un goïs a perdu un objet je trouve l'objet on me dit oh si c'est un goïs tu peux le garder vous avez déjà entendu ça j'imagine tout le monde a déjà entendu ça l'origine on a une gemara dans Saint-Hédrine Aïn Vav Hamoudbet c'est marqué celui qui rend la Aveda d'un goïs à la vacatou vos mères les mânes fautes à Rava et à Tzmea papa pi papa bref il ne faut pas rendre l'objet perdu d'un goïs le Meiri écrit déjà le Meiri dans Baba Messia dans Abodazara dans Abodazara et dans Saint-Hédrine Aïn Vav Hamoudbet dans ces trois endroits le Meiri écrit que ça ça ne concerne que les barbares de l'époque c'est uniquement les Obdiens Abodazara mais pas les Notzrim pas les chrétiens dis nous on vit parmi les chrétiens sont des gens civilisés pas de soucis la vérité c'est qu'à son époque les chrétiens n'étaient pas si civilisés que ça mais ils l'étaient déjà beaucoup plus que les barbares de l'époque de l'Akmara le passouk ne dit pas l'Akmara par exemple le passouk ne dit pas l'Akmara dans la Shana Tereza l'Akmara alors on va y venir mais il y a un autre passouk encore j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive je vais essayer de parler d'un maximum de choses si il y avait des choses qui manquent venez me voir à la fin on en parle si c'était ça l'Akmara elle n'aurait pas dit c'est que ça, c'est tout dans le Sefer Chassidim Siman Shin Nunret Sefer Chassidim écrit qu'un goye qui respecte les shivah mitzvot on doit lui rendre l'objet perdu l'objet qu'il a perdu on doit le lui rendre ça aussi c'est encore un grand problème un goye qui s'est trompé quand il a rendu la monnaie est-ce qu'il faut lui faire remarquer ou est-ce que je peux empocher joyeusement et gaillardement alors là la race c'est plus que le goye qui s'est trompé il m'a rendu trop de monnaie il y a chambri on a le droit de garder la monnaie s'il n'y a pas de fil ou la chambre en jeu attention là aussi dis-le Sefer Chassidim c'est que pour le Oved Avodazara Sefer Chassidim Siman Shin Nunret mais un goye qui se comporte bien un gentil goye et c'est la majorité des goye qu'on a en France aujourd'hui un gentil goye on doit lui rendre taruto on doit lui rendre s'il a rendu trop de monnaie c'est comme un juif il faut lui rendre c'est pas mon argent je dois lui rendre c'est pas à moi c'est à lui pareil s'il perd un objet dans la rue je dois lui rendre et il ajoute le Sefer Chassidim écoutez bien cette phrase Sefer Chassidim il dit qu'un goye gentil qui se comporte bien il faut l'honorer le Sefer Chassidim lui faire du Kavod il faut honorer un goye qui respecte les Shiva Mitzvot il faut le respecter plus qu'un juif qui n'étudie pas la Torah si un juif fait toutes les Mitzvot sauf la 613ème il fait que 612 il n'étudie pas la Torah il mérite moins de Kavod qu'un goye qui respecte les Shiva Mitzvot un goye qui se comporte bien qui est honnête etc il faut lui faire du Kavod plus qu'un juif qui néglige la Mitzvot d'étudier la Torah il est ramené dans la Halacha Sefer Chassidim par le Knesset Agdola dans la Gode Bet Yosef et c'est pas comme le Bet Yosef parce que le Bet Yosef écrit qu'on n'a pas à rendre la Aveda à un goye on ne sait rien de parler de ça aussi tout à l'heure et c'est écrit aussi pareil dans le Beyer Agola dans Shulchan Arou il y a encore beaucoup d'autres rabbins qui parlent de ça il y a le Ravits Chakber Levinzon je ne sais pas s'il faut dire le Rav pas le Rav c'est un rabbin un petit peu tendancieux certains l'aiment d'autres ne l'aiment pas il était un petit peu masquil comme ça sur les bords dans son Bet Yéhouda dans la note en bas de page la note sur la page 153 et aussi dans son autre livre qui s'appelle Zeroub Avel page 106 il ramène un smag donc c'est pas pour lui c'est pour le smag et qu'on le ramène il ramène un smag dans Mitzvat qui dit qu'il faut rendre la Haveda à un goï un goï qui a perdu sa Haveda le smag c'est un richard aussi il faut lui rendre sa Haveda son objet perdu le smag indique que dans les rouchalmis il y a tout plein d'histoires où on voit des rabbinim déjà à l'époque de l'agmara qui ont rendu des objets perdus à des goïms et donc il dit voilà on est obligé on est tenu de rendre l'objet perdu du goïm là-bas il y a une histoire dans les rouchalmis avec Rabshmuel Barsus Ratai un rabbin qui a trouvé un bijou qui appartenait en fait à la reine et la reine avait publié elle avait dit attention j'ai perdu un bijou celui qui me le rend dans les 30 jours je le récompense comme ci et comme ça celui qui le rend après 30 jours il l'a gardé un peu pour faire des photos des selfies avec ses copains celui qui fait ça je lui coupe la tête après 30 jours tu t'attrapes avec on te coupe la tête avant 30 jours tu le rends t'es récompensé qu'est-ce qu'il a fait le Rabshmuel Barsus Ratai il a appris il a attendu que 30 jours passe le 31ème jour il est venu rendre à la reine je ne comprends pas quand je dis après 30 jours c'est pour les gens qui ont tenté de voler toi tu veux le rendre toi tu ne l'as pas rendu hier il a dit parce que moi je le rends pour la mitzvah parce que j'ai peur de Dieu parce que Dieu m'a dit de rendre un objet perdu je ne le rends pas parce que j'ai peur de vos menaces je le rends parce que j'ai une mitzvah de rendre si c'était un yann de Chilul Hashem ou je ne sais pas quoi pas la peine de rendre même plus que ça encore même si tu rends alors rentre dans la bonne période pourquoi tu attends il dit je ne veux pas de récompense et il dit c'est la mitzvah Dieu m'a ordonné je le fais parce que j'ai irhat Hachem qu'est-ce que tu as irhat Hachem si Dieu ne t'a pas ordonné de rendre la veda à un goï et la m'a et considérer que Dieu lui avait ordonné de rendre la veda au goï il y a aussi un mandamar comme ça dans la mechilta il y a une opinion dans la mechilta dans ma sartade caspa par chakhaf il y a marqué chor oifra quand il y a marqué il y a plusieurs parachiottes dans la Torah qui parlent de rendre l'objet perdu l'une d'entre elles parle d'un taureau qui se serait égaré et c'est marqué chor oifra quand tu verras le taureau de ton ennemi qui s'est égaré et là-bas cette opinion dit chor oifra c'est qui c'est qui ton ennemi c'est goï oved elilim c'est un goï qui fait avodazara c'est ça l'ennemi donc d'après cette opinion-là il y aurait une mitzvah de rendre un objet perdu même un goï qui fait avodazara alors c'est pas l'ara comme ça c'est pas lui qu'on retient néanmoins du fait que dans la marloquette là-bas il précise goï oved avodazara machma que la marloquette n'est que là-dessus mais que sur un goï qui se comporte bien pas de soucis tout le monde serait d'accord qu'il faut lui rendre il y a dans le Mishneh Alachot le Rav Klein c'est un Rav contemporain grand almit racham aux Etats-Unis chassidique le Rav Klein écrit dans Mishneh Alachot il écrit qu'il n'est pas d'accord avec le il n'est pas d'accord avec le qui dit qu'il faut rendre un objet perdu au goï il dit bien sûr que non on ne rend pas l'objet perdu au goï il dit d'ailleurs aujourd'hui au 21ème siècle il n'y a pas un seul goï qui respecte les shivah mitzvot dans le monde entier ah bon je sais pas d'où il sait si t'as pas rencontré ne dis pas moi j'ai rencontré toi tu sais pas ne dis pas d'où tu sais qu'il n'y a pas t'as pas été vérifié en tout cas il dit il n'y en a pas un seul il dit il n'existe pas un goï qui fait les shivah mitzvot aujourd'hui il dit et même si tu as trouvé un c'est de la pure théorie il ne faut pas lui rendre saaveda même s'il respecte les shivah mitzvot on ne lui rend pas saaveda un goï on ne lui rend pas saaveda ça c'est ce qu'écrit le Rav Klein dans son shoot c'est pile et plaïm parce que c'est contre ce qu'écrivent les riche-onimes on a cité le smag le sefer chassidim le mehiri même dans la pharaonim le beragola etc il va à l'encontre des riche-onimes comment on peut dire une pareille chose bien entendu il a sur quoi s'appuyer mais je pense que ce sur quoi il s'appuie c'est une erreur de compréhension qu'est-ce qu'il y a dans le background derrière il y a l'idée du Rambam que tant que il n'y a pas mekabel devant un beddin ça ne s'appelle pas chauver et un mitzvot etc le Rambam lui-même écrit dans le rambam il y a la veda et c'est dans le shulchanaruch le shulchanaruch il ramène ça dans l'alacha le shulchanaruch dans le shulchanaruch il y a la vab au début il y a la vab il écrit que la raison pour laquelle on nous dit de ne pas rendre l'objet perdu d'un goï pourquoi ? en restituant l'objet perdu d'un goï tu vas soutenir la mauvaise cause tu vas soutenir les impies les gens terribles du monde voilà ce que tu vas faire parce que ce goï c'est un vilain il fait du mal sur terre donc ne le soutiens pas financièrement en lui rendant son objet perdu ben oui ça ne se fait pas sinon tu participes au crime imaginez un terroriste juste avant d'aller commettre je ne sais quoi avant un attentat il va aux toilettes et il fait tomber sa kalachnikov moi je passe après je dis ah monsieur vous avez oublié ça c'est bien ou c'est pas bien c'est pas bien mais à Shabbat Aveda non pas à Shabbat Aveda dans ce cas là c'est riche et Olam c'est quelqu'un qui va massacrer le monde il ne faut pas l'aider il ne faut pas lui restituer ce qu'il a perdu même si c'est de l'argent après il va acheter des munitions etc etc donc il ne faut pas l'aider dans ce cas là le Béhara Gola écrit dans Shulchanahur là-bas que Mashmat Shulchanahur qui écrit que la raison pour laquelle le rempart c'est parce que Mashmat Shulchanahur que c'est uniquement dans un Ovedavodazara c'est uniquement dans un vilain c'est uniquement dans un goï criminel et assassin mais si c'est un goï gentil et poli bien sûr on lui rend sa Aveda ça serait l'opinion de Shulchanahur il y a le Rav Rabbi Yaakov Aboukhat Sira vous connaissez ça y a-t-il des Marocains dans la salle Rabbi Yaakov Aboukhat Sira c'est le grand-père de Babasale il écrit dans son shoot Yorou Mishpatechal Yaakov il faut savoir que Babasale c'est pas juste la Kabbalah le tapis volant et tout Babasale il a étudié l'Akmara c'est pour ça qu'on dit Aboukhat Sira c'est le nom du grand-père Aboukhat Sira c'est Milachon tapis volant Babasale il a étudié l'Akmara et son grand-père aussi Babasale était Rosheshiva son grand-père a écrit le shoot Mishpaviru Mishpatechal Yaakov dans Siman Khabgimel il écrit qu'il n'est pas d'accord avec le maté Siman Siman a une bête et il dit là la ha est sur ce point comme ce qu'écrit le Shulchan Arur et dans Shulchan Arur c'est écrit que la raison pour laquelle on ne rend pas c'est parce que Marzik est des riches et Olam comme a écrit le Rambam si c'est ça la raison ça veut dire qu'un goye qui se comporte bien on doit lui rendre la Aveda selon lui c'est l'opinion de Shulchan Arur à Palpique dans le Béjussef il n'écrit pas comme ça il y en a eu pour les Marocains il en faut pour les Tunisiens pour les Djerbiens Rabbi Khalfon l'écrit dans les Goïm ne sont pas déordés à Vodazara et on est obligé par la Halakha de leur restituer un objet perdu on n'a pas le droit de le garder ou de faire comme si etc etc comment ça se fait que le Rav Klein va à l'encontre de tous ces grands va à l'encontre de Sérishonim Séracharodim Makara il faut comprendre mais là c'est beaucoup trop long on n'aura pas le temps de parler de ça mais je vous donne juste une piste d'idée il faut comprendre que le Rav Klein d'abord c'est un Rav chassidique ça n'est pas anodin ça n'est pas un hasard la majeure partie des rabbins qui iront fermement à l'encontre d'une ouverture vers le Goï sont on va dire d'obédience chassidique pourquoi ? pourquoi ? les chassidines travaillent beaucoup sur Kedusha trahié à Yehudi il faut que la vie juive soit Kedusha pas juste je fais les mitzvots de manière sèche etc il faut rentrer de la Kedusha dans chaque mitzva il faut etc etc c'est bien il faut cultiver cette Kedusha même si on n'est pas chasside il faut le devenir sur ce point cependant malheureusement le revers de la médaille c'est que parfois ça peut entraîner que valorisant tellement la Kedusha on regarde avec mépris et dédain la vie du non-juif qui elle est totalement dénuée maman je mets Aleph Attaf de cette Kedusha il n'a rien moi je fais mon Shabbat ou mon Yom Tov j'essaye de rendre ça à Kadosh lui il ne fait même pas son Shabbat et son Yom Tov alors oui il va rendre Kedush quoi que ce soit ce problème là fait que parfois souvent dans les milieux chassidiques on a tendance un peu à trop mépriser le Goy on ne devrait pas on devrait se dire le travail du juif c'est de se performer et d'arriver à un niveau de Kedusha mais Dieu ne demande pas ça au Goy alors laisse le tranquille il faut le respecter pour ce qu'il est c'est un problème c'est difficile tout ça évidemment aidé du fait que le Rambam écrive que tant qu'il n'y a pas de Kabbalah Bifné Beisdine etc donc ça donne bonne conscience le Rambam dit que ça ne va pas etc etc il y a aussi toutes les croyances mystiques jouent aussi dans ce sens là il y a chez les juifs des juifs mystiques et des juifs anti-mystiques pas que chez les chassidimes il y a des non-chassidimes qui sont aussi mystiques mais le fait de donner une importance à la mystique forcément détache un petit peu le juif du rapport avec le réel on a moins le réflexe de se dire est-ce que je suis censé quand je fais ça quand j'ai l'habitude de faire toutes sortes de choses qui m'échappent totalement bon mais j'ai l'habitude et donc il peut y avoir ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs je vois là-haut en regardant la montre le Rav Abou Khasira si je ne me trompe pas qui nous regarde d'en haut qui m'indique l'heure je sais je me dépêche le fait de le fait de faire plein de choses sans trop comprendre ça revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure qu'on peut avoir tendance à considérer à imaginer une morale divine qui ne serait pas parfaitement en adéquation avec la morale humaine et ça c'est pas bien ça il faut pas donc oui il faut travailler dans le sens de la fastidoute de ne pas se contenter des mitzvot de manière sèche comme ça je fais la mitzvah et c'est fini et basta il faut que la mitzvah pénètre la personne il faut devenir un homme de mitzvah et un homme de Torah et donc s'élever dans l'acte du chat mais tout en s'élevant se rappeler que même si le goy reste en bas sur cette échelle là dans son échelle de valeur chez lui dans ce que Dieu lui demande il est très bien tel qu'il est s'il respecte les shivah mitzvot et donc il faut le respecter pour ça il y a encore une grande souglia on pourra pas rentrer dedans on pourra pas rentrer dans les moindres détails très brièvement c'est la souglia de Amalek et des shivah ou mot où Dieu nous ordonne de zigouiller tout le monde vas-y tu vas voir Amalek tu tues les les sept peuples quand on est arrivé en Israël tues les comment ça tues les il y a peut-être des gens gentils dedans pourquoi tu les tues alors vous allez me dire oui mais on a vu dans le passé qu'ils étaient Ovedé Avodazara donc forcément ok mais peut-être dans tout le peuple d'Ovedé Avodazara peut-être qu'il y en a un qui a fait de chouva un qui est gentil un il dit non moi je ne tue pas non moi je ne fais pas les sacrifices humains peut-être qu'il y en a un alors comment tu peux dire il faut tuer quand tu vas tuer aussi le tzadik c'est injuste une chose pareille il faut savoir que le Rambam écrit c'est écrit dans le Rambam explicitement on n'a pas de choukhanarour sur les halachot de l'Amalek le Rambam écrit et sur l'Amalek et sur les shivah ou mot dans les chot melachim le Rambam écrit que c'est uniquement s'ils n'ont pas voulu faire la paix avec nous s'ils n'ont pas voulu s'engager à respecter les shivah mitzvot mais si c'est goyim quand on arrive en Israël ou bien Amalek ils disent c'est quoi moi je ne veux pas faire Avodazara voilà je m'engage à respecter les shivah mitzvot j'arrête de tuer les enfants dans les sacrifices pour le Baal etc j'arrête de tuer les enfants j'arrête de voler j'arrête de tuer j'arrête ceci j'arrête les shivah mitzvot je respecte je deviens gentil je deviens poli je respecte on va dire les règles de base comme ça de l'humanisme on va se comporter normalement comme un être humain j'adhère à cette shivah là dès lors dit le Rambam on ne doit pas les tuer ceux qu'on doit tuer c'est ceux qui s'entêtent à rester dans la Havera à rester à continuer à être assassin en d'autres termes de qui on parle dans ces shivah ou mot et d'Amalek on parle des terroristes les terroristes que nous connaissons aujourd'hui c'est eux c'est des gens qui veulent tuer ils ne veulent pas se ranger dire non non j'arrête je deviens gentil non c'est des gens qui veulent faire le mal c'est sur eux qu'il a été dit qu'il faut les tuer pas sur des gendarmes il y a encore une halakha shor shel israel shenagar shor shel vous savez c'est un taureau qui appartient à un juif qui encore d'un taureau qui appartient à un non-juif on dit il n'est pas tour c'est Mishnah dans Babakama la medzayna mudbet ça aussi c'est bizarre dans le Rambam dans Burusha Mishnayot commentaire de la Mishnah Babakama Perikdalek Mishnah Gimel il écrit il ne faut pas s'étonner on parle ici de barbares on parle de gens criminels barbares et assassins il dit et ces gens là qui ne se sont pas parfaits au niveau des Trunot à Enoshihot ce ne sont même pas des êtres humains ce sont des terroristes et des barbares il ne faut pas avoir pitié de ces gens là qu'est-ce qu'on va leur payer quand j'ai encore né son tour si on peut l'éviter on l'évite bien entendu encore une fois c'est comme le terroriste du XXIe siècle le Murkévet à Mishnah aussi il déduit ça dans le Rambam dans Mishnah Torah dans Iskémamon Perikret Alachahé que le Rambam considère que cette loi ne s'applique que pour le Hakum que pour le Oved d'Avodazara barbare le Meiri écrit déjà la même chose dans Mabakama l'Amedzaïna Moutbet et il est ramené par l'Achtemekou Betzet aussi dans Mabakama d'Aflametra D'Amodalef le Maharal de Prague écrit aussi la même chose dans Beragola Pachkouf Mémhe le Torah et encore beaucoup comme ça suivent la même idée que toutes ces choses-là ne concernent que le Goy criminel et assassin et méchant et vilain mais un Goy gentil n'est pas concerné il faut savoir c'est important de pointer ce qui est faux je m'attarde à pointer chaque Mahamar Hazal et dire ça voilà c'est pas ça que ça veut dire mais ça c'est important de souligner le Shekher on a l'habitude toujours de dire non c'est bien il faut positiver moi avec Carrefour je positif je vois tout en rose c'est bien de voir la vie en rose mais il faut savoir dénoncer les mensonges dénoncer ce qui est faux ce qui va à l'encontre de la Torah le Maharal de Prague écrit dans son commentaire sur Avot Perek Bet dans la Mishnah Dama Shetashi Vla Pekoros le Maharal écrit de la même manière qu'il y a une mitzvah d'étudier la Torah parce qu'elle est Hémet il faut étudier la Torah et apprendre le Hémet et comprendre le Hémet il y a aussi une mitzvah de dénoncer le Shekher de pointer ce qui ne va pas ça c'est faux ça c'est pas de la vraie Torah ça c'est du Shekher il faut arriver à souligner le Shekher et à le dénoncer parce qu'il ne faut pas se laisser aller sinon si on ne le dénonce pas même si on ne l'applique pas forcément il va s'infiltrer tout doucement dans le peuple et dans la croyance du peuple le Rav Kouk écrit je vous cite beaucoup le Rav Kouk ce soir parce que je trouve important de le citer le Rav Kouk c'est un rabbin respecté en tant que Talmud Raham par tout le monde à part quelques farfelus paumés mais rote des gens on ne peut pas lui retirer ça c'était un très grand Talmud Raham la raison pour laquelle la majorité d'Egdolim était contre lui c'est par rapport à sa chita sur le sionisme le Rav Degdolim était contre lui mais ses chitotes en dehors tout le monde l'adore le Rav Kouk c'est quelqu'un de très bien avec quelques cousins qui ne l'aiment pas laissons-le de côté ils ont d'autres problèmes la raison pour laquelle je m'attarde à mentionner beaucoup ici Rav Kouk c'est parce que malheureusement souvent chez tous les juifs Rav Kouk c'est un grand sadique mais chez les juifs sionistes j'entends par sionistes les misrachistes chez les juifs sionistes le Rav Kouk est considéré comme le Rav d'ailleurs il l'appelle le Rav le Rav par excellence c'est lui il n'y a pas au-dessus c'est le top et en effet j'avoue que c'est un très grand Rav néanmoins je tiens à préciser donc la position du Rav Kouk sur ce point là car malheureusement souvent chez les juifs sionistes il y a un sentiment de racisme généralement c'est envers les arabes évidemment puisque c'est avec les arabes qu'on a le plus de problèmes donc c'est plutôt envers les arabes qu'envers les français mais comme il y a un problème de racisme et que il faut ça faire la part des choses il y a une réalité il y a des terroristes ce sont des vilains il faut les tuer pas de problème mais il y a des gens gentils aussi ces gens gentils n'ont pas à pâtir des autres le Rav Kouk écrit dans un CFR sorti récemment post-mortem le Linvoukheï Ador Linvoukhe Ador dans péré guillemets ce CFR je crois que c'est le seul livre de Rav Kouk qui est écrit dans un langage plus ou moins compréhensible le reste c'est toujours on dirait des quatrins de Nostradamus ou je ne sais pas quoi c'est un langage semi-poétique philosophico-poético prophético je ne sais pas quoi c'est toujours des phrases obscures le Rav Kouk là pour le coup dans l'Invoukhe Ador il est d'une clarté il dit clairement ce qu'il pense on ne peut pas se tromper c'est écrit de manière très simple très claire il écrit dans l'Invoukhe Ador péré guillemets il dit que Ikara Avoda Bédoréinu la Avoda dans notre génération à nous aujourd'hui Ikara Avoda c'est quoi ? c'est bien clarifier tous les Moussagim dans la Torah toutes les notions dans la Torah qui pourraient paraître contraires à la morale humaine Moussara Tivri tout ce qui pourrait paraître contraire à la morale humaine c'est notre job aujourd'hui de travailler là-dessus de clarifier ces points et de montrer en quoi ça n'est pas contraire à la morale voilà pourquoi il faut dénoncer ces notions qui sont souvent comme ça racontées Bémet c'est faux c'est marqué comme ça par exemple péré-adam on dit toujours sur Ishmaël les péré-adam c'est marqué dans Bereshit 16-12 d'où il y est péré-adam etc etc il faut savoir ça c'est uniquement Ishmaël c'est pas tous les Arabes ça n'a jamais été dit sur les descendants de Ishmaël qu'ils seront péré-adam dire cela reviendrait à ne pas le reconnaître la bérira c'est limite de la kfira de penser ça ils ont le libre arbitre un musulman peut être un musulman tzadik un arabe s'il devient musulman ou même s'il ne l'est pas mais s'il respecte les shivah mitzot il peut être un arabe tzadik on n'est pas obligé d'être un rachat ou d'être un barbare un péré-adam quand on est arabe alors oui il y a des marmarines qui disent que les arabes les descendants de Ishmaël ont une netiyah une tendance au vol comme si les descendants de Esav une tendance au meurtre c'est marqué dans l'uricude shimouni sur parashat braha taf taf kufnun alef mais encore une fois c'est qu'une notion de tendance ils peuvent s'en sortir ils ont librement comme un juif le juif c'est marqué dans l'agmara betzah khafehamudbet qu'ils ont une tendance que le juif naturellement est effronté il est azpanim l'agmara elle dit netes la Torah qui a été donnée au peuple juif personne ne pourrait leur donner la tête ils auraient massacré le monde des juifs voilà une phrase antisémite dans le Talmud voilà une phrase raciste pourquoi ? parce que ça n'est qu'une tendance oui les peuples sont différents oui un chinois est plus ailé et travailleur qu'un noir est plus sportif et musclé et je sais pas quoi chacun a des tendances a des aptitudes malote et restronaute il y a du plus il y a du moins les juifs ils sont doués dans la médecine ils sont doués dans les sciences et dans le commerce les noirs dans le sport chacun oui il y a des tendances c'est comme ça et il y a des points négatifs le point négatif sachez le juif le point négatif c'est que c'est un effronté il est orgueilleux et effronté et il risque de massacrer le monde s'il n'est pas cadré par la Torah c'est l'agmara qui dit ça on voit des arabes qui sont soulignés comme étant des tzadikim le rambam souligne le rambam parle de quelques ishma elim notamment Averroès Ibn Rashid et Averroès d'après le rambam c'était quelqu'un d'extraordinaire il y a aussi le rambam écrit dans Morenebukhim Morenebukhim Khalakbet Perekthet il écrit c'est son nom il n'est plus rien j'ai étudié chez un de ses élèves il écrit comme ça avec une aratzar waouh quel grand philosophe quel grand khacham etc etc donc où est le péréadam non il n'est pas péréadam péréadam c'est que ishmael le yotermisé après il peut y avoir des descendants péréadam il peut y avoir une tendance à mais ils peuvent s'en sortir s'ils le souhaitent aussi péréadam barbare il y a marqué aussi dans le siffri vers le péréadam il y a marqué Allahab yadoua chez Esaf sonné les Yaakov Esaf sonné les Yaakov c'est la même arnaque la même chose là-bas ça en a été dit regardez de quoi on parle là-bas sur le pachoub à chaque fois à cause des points etc regardez là-bas dans le texte vous verrez clairement on ne parle que de monsieur Esaf pas des descendants de Esaf si telle était l'intention on aurait plutôt dû dire que Allahab et d'homme sonné les Israël et pas Esaf les Yaakov et si jamais vous me dire non mais ma c'est à votre siman la bannine et avant c'était comme ça c'est que maintenant tous les descendants sera pareils d'abord je vous dirais que tous les Goudsourus ne sont pas descendants de Esaf sans quoi où sont tous les descendants des Goyim de l'époque de Esaf il n'y a qu'une minorité qui est descendante de Esaf premièrement et deuxièmement même si on dit non siman la bannine etc etc siman la bannine ça ne veut pas dire qu'ils vont être exactement comme lui quoi ils ne peuvent pas changer bien sûr qu'ils peuvent verri je vous demande tous les descendants de Yaakov sont tous des sadikis il n'y a pas un juif rachat sur terre ça veut dire siman la bannine c'est un plus ça aide mais on n'est pas coincé on peut après choisir sa voie une autre idée encore qu'il faut dénoncer du moins à mon sens et là c'est déjà plus subtil il y a une idée qui se trimballe que les Goyim auraient été créés pour être les esclaves des juifs et après on s'étonne des protocoles des âges de Sion non mais franchement c'est quoi ces idées là que les Goyim leur but c'est que ça t'es là pour servir le juif tué l'esclave viens me cirer les chaussures chas veshalom une telle chose si c'était comme ça pourquoi les Goyim ont été créés avec la koha le libre arbitre arrêt les animaux sont là vraiment pour servir les hommes oui eux ils n'ont pas de libre arbitre pourquoi les Goyim et les barbites c'est qu'apparemment ils ont un compte à part ils ont quelque chose à faire eux aussi ils ont un job ils ont un sens leur vie a un sens il ne faut pas dire ils sont là que pour servir en tant qu'esclaves les gens qui disent ça se basent souvent sur une mauvaise compréhension d'un rachis le premier rachis dans la Torah au début Bereshit rachis écrit c'est quoi Bereshit Bishvil Israël chenikre ou Reshit le monde a été créé Bishvil Israël pour Israël chenikre ou Reshit la kavanah ça ne veut pas dire Bishvil Israël les ma'an Israël ici Bishvil Israël dans cette phrase ça veut dire Bishvil ça veut dire Bizchut Israël par le mérite d'Israël pas pour Israël pas pour servir Israël la preuve c'est que Aré Rashi n'invente rien ce qu'il ramène c'est un chazal et ce chazal il se trouve dans le midrash ça se trouve aussi dans le midrash il y a marqué là-bas ce que dit Rashi avec une autre phrase et on voit bien que le mot que Rashi a utilisé ici Bishvil c'était dans l'entendement de Bézchut et pas les ma'an pourquoi ? la phrase dans le midrash c'est le nivreou est là Bézchut Israël il n'y a pas marqué Bishvil il n'y a marqué Bézchut c'est Rashi qui a changé mais la kavanah c'est Bézchut encore une fois pourquoi ? parce que par le Srut que les juifs ont accepté la Torah et Dieu a dit moi je crée le monde uniquement s'il y a un peuple qui prend la Torah donc grâce au fait que les juifs ont pris la Torah c'est pour ça qu'il y a le monde et quand c'est marqué le pasouk dans Zécharia 8.23 c'est marqué les morts que les goyins vont s'accrocher au coin au pan de l'habit du juif pour dire on veut aller avec vous etc et la gmara shabbat elle écrit que chaque juif aura 2800 avadim alors voilà et les esclaves et ouais allez à mes pieds viens ici pourquoi 2800 c'est 10 anachim x 70 les chanotes x 4 kanfot là-bas aussi la kavanah c'est pas des esclaves la kavanah c'est des meshamshim des gens qui vont les aider comme un shamash pas un esclave pas un esclave la différence entre le shamash et l'esclave c'est ce qu'il est volontaire le shamash il veut aider c'est quelqu'un qui veut aider la prophétie ne fait que dire que après la venue du messie les non-juifs seront tellement convaincus de l'importance de la Torah et du judaïsme qu'ils voudront participer même si c'est pas en se convertissant mais ils voudront participer ils voudront aider la Torah comment aider la Torah je veux faire quelque chose je veux participer mais pas être l'esclave d'un juif pour le servir preuve en est le passout qui dit c'est de leur volonté on ne va pas leur imposer quoi que ce soit ils ne vont pas être esclaves néanmoins il faut savoir qu'en lisant des livres des fois c'est ce qu'il apparaît dans le Maharal dans Derecha Chaim dans l'Akdama Apaj Yudbet il écrit que les goïms ont été créés la lecture simple indique apparemment qu'ils sont là pour être les esclaves des juifs pareil dans son Midrash il écrit aussi que le goït est là pour servir le juif c'est son but je ne sais pas comment il faut les comprendre si il faut le comprendre texto c'est scandaleux et je ne suis pas d'accord c'est scandaleux je vais vous dire qui je suis pour être pas d'accord ok je ne suis pas grand chose mais je m'appuie sur tous les autres richonimes et surtout sur ceux qui ont indiqué qu'il faut toujours être fidèle au bon sens humain le fait est qu'on ne trouve rien de tel dans les chazal rien qui puisse indiquer que ce soit vraiment de la avdoute mamache c'est uniquement dans les acharonymes qu'on voit cette idée là d'après moi c'est une erreur quoi qu'il en soit et quelle que soit la manière dont on expliquera ces textes là en aucun cas comme on dit tous les richonimes au début d'Ishur vous vous rappelez en aucun cas ça ne doit pas aller à l'encontre ça ne doit pas aller à l'encontre du bon sens et de la morale il y a encore une autre source qui va un peu dans ce sens là que certains ramènent le passouk il y a avdoukha amim le passouk dit il y a avdoukha amim la mashmoud il y a marqué il y a avdoukha amim c'est qui Bneiimecha ? c'est Yitzra qui parle à Yaakov c'est qui Bneiimecha ? c'est Esav donc on est en train de dire que Esav c'est ça qu'on est en train de dire dans le passouk dans Bereshit 27-29 là-bas aussi la Kavana c'est pas être son esclave c'est un shérout un service c'est aider et la Ishtahavaya donc on parle se prosterner ça ne veut pas dire se prosterner physiquement ça veut dire reconnaître l'importance de ta mission que Esav va reconnaître l'importance de la mission de Yaakov preuve c'est que Yaakov lui-même après lorsqu'il bénit ses enfants un peu plus loin dans Bereshit même tête la soucrète il bénit Yéhouda et il lui dit la même chose Ishtahavou l'ekha benéavicha là-bas on se souvient il a dit benéavicha parce qu'il y avait plusieurs femmes à la différence de son père donc il dit benéavicha pour dire tous les frères Ishtahavou l'ekha benéavicha et c'est encore une fois marqué Ishtahavou ça veut dire quoi ? ça veut dire que tous les juifs sont les esclaves de Yéhouda seulement quoi tous les juifs reconnaissent le rôle important de Yéhouda la malchoute le fait d'être mêlère ils reconnaissent et ils le laissent à Yéhouda ils respectent Yéhouda pour cela c'est ça l'idée de Ishtahavaa le héémek davar le netziv écrit et c'est pour ça que c'est écrit dans le passage Ishtahavou c'est écrit chaser pourquoi sans levave pourquoi il écrit il va pas dire qu'ils vont se prosterner il va dire que non c'est comme c'est écrit ils vont t'honorer c'est une idée de Kavod c'est tout il faut pas perdre de vue qu'il est marqué dans c'est un midrash il y a marqué que que ce soit un juif que ce soit un goï ben Israël ben goï isha eves chifra un homme une femme un juif un goï peu importe en fonction des actions de ces actions le roi racodèche réside sur lui ça veut dire que un goï peut avoir roi racodèche s'il se comporte bien sans passer par une Kabbalah Obeddine sans passer par une conversion sans passer par la guerre rien du tout il se comporte bien c'est un homme intègre il peut arriver jusqu'à roi racodèche même s'il est goï pas de différence homme femme goï juif ça change rien tout le monde peut y arriver c'est les filles en fonction de ses bonnes actions on sait aussi que les goïms comme c'est marqué dans le Rambam c'est déjà au début de Perek dans Sanhedrin dans la Mishnah et aussi le Rambam écrit dans le Chod Shuba que les goïms qui se comportent bien ont pas au monde futur ils ont donc c'est pas en vain le Rambam écrit aussi dans une réponse qu'il a adressée à Raph Rezdaï à Lévi dans les réponses dans les grottes dans les grottes dans les éditions de Leipzig il écrit que tu m'as posé comme question concernant les autres peuples les non-juifs il faut que tu comprennes quelque chose le bon Dieu attend de l'homme le coeur il faut que tu sois sincère avec Dieu il n'y a aucun doute il est évident quelqu'un qui sait travailler pour devenir quelqu'un de bien aucun doute aucun doute alors il rentre ici l'idée de Dieu pour éviter la Baudazara mais c'est plus long on pourrait en parler mais on n'a pas le temps encore un autre point il est marqué dans Gittin d'Arsamer Alef Amoud Alef qu'on a pour devoir vis-à-vis des goyim les vaquer de visiter leurs malades d'enterrer leurs morts de les consoler de leur présenter les condoléances lorsqu'ils ont un deuil de leur faire de la tzedakah bref toutes sortes de chesed avec le goyim on doit être gentil et charitable avec le goyim c'est marqué dans la Gemara Gittin Samer Alef mais il y a un mais pourquoi il faut être gentil avec lui faire du chesed pour les d'arkey shalom pour rester en bon terme tout le monde comprend cette Gemara comme ça ça veut dire pour rester réglo avec le goyim parce que ça craint pour éviter d'avoir après une bataille pour éviter qu'il nous attaque etc maï ma shemar ma shemar que le goyim on l'aime pas si on pouvait être vache avec lui on le serait le problème c'est que c'est un petit peu dangereux par moment comme ils sont plus nombreux alors on va leur faire on va leur faire des chassadim on va enterrer leurs morts on va donner de sédak à leurs pauvres etc mais c'est pas parce qu'on les aime non c'est parce qu'on a peur ça on le fait c'est faux c'est faux en tout cas moi je comprends la Gemara autrement je propose une autre lecture de la Gemara qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire parce qu'on veut parce qu'on aime la paix pas parce qu'on a peur d'avoir des problèmes avec eux pas ça veut dire ça veut dire sans quoi on aurait peut-être dû dire parce qu'on a peur des soucis qui pourraient en découler et ça c'est déjà écrit dans beaucoup de sfaris il y a le Rav Eliyahu il écrit ça dans son livre Israël et l'humanité page 294 il écrit que quand on dit ça veut dire parce qu'on aime le shalom c'est pas parce qu'on a peur après des réactions d'égoïme etc c'est parce qu'on aime le shalom preuve en est il dit cette règle s'applique même lorsque les juifs on est en Israël avec un roi et une armée on a peur de rien il n'y a aucun soucis il y a un petit gars il faut quand même être gentil avec lui même s'il est minoritaire et on risque rien malgré tout là la race s'applique qu'il faut le respecter il ramène que dans Yerkeskel 39.11 c'est marqué qu'il faudra après il faudra enterrer les morts de Gog dans la guerre de Gog ou Magog alors qu'on ne leur donne plus rien on n'a plus peur du tout et tout va bien dans Shmuel Bet Perekjud c'est marqué lorsque le roi de Ammon est mort David Améler a envoyé à son fils Hanoun Ben Nahash il lui a envoyé des envoyés pour présenter ses condoléances il lui a envoyé des cadeaux des personnes qui se sont dit Raïa et condoléances quand ton père est mort etc. à Falpique il n'avait pas du tout peur de lui et aucune raison d'avoir peur de lui comme le verset l'indique parce qu'après il y a eu réellement une guerre et il l'a ratatiné il n'avait pas peur du tout de lui dans Ruth Rabat il ramène toujours le rab Ben Amosek dans Ruth Rabat dans le Midrash par Shabed Siman Yudgimel c'est marqué que le rabbi Meir est allé consoler Avnimus Agardi c'était un goï lorsqu'il était endeuillé il est allé le consoler pourquoi ? il n'y avait aucun danger aucune raison pourquoi tu es lama ? parce que non c'est mon ami j'y vais pas de soucis pareil écrit le rab Isser Yehuda Unterman ancien grand rabbin d'Israël Kobetz Moracha Alef pareil le rabbi Numenaché Ben Israël il écrit dans Justice pour les Juifs page 64 il appelle ça par esprit de conciliation c'est ça d'Arké Shalom c'est pas parce qu'on a peur c'est parce qu'on veut être amis avec eux c'est parce qu'on veut être gentil et bien se comporter je pense que Rav Yosef Messas pensez pareil je pense que Rav Yosef Messas a compris l'agmarat de la même manière pourquoi ? parce qu'il écrit dans Otsar Amirtavim Khelek Alef Siman Rechmem dans Otsar Amirtavim le Rav Yosef Messas écrit c'est Otsbet du Siman Rechmem il écrit quelqu'un lui a demandé là-bas est-ce que je dois aller à l'enterrement il y a un goï qui est mort est-ce que je dois aller à son enterrement je le connais est-ce que je dois y aller il lui a répondu ça c'est un chiyou tu es obligé alariquement d'y aller à cause de comme on l'a écrit sans interpréter ce que veut dire et il dit même pour les basses personnes le bas personnage d'un vil goï il faut aussi y aller et à plus forte raison si c'était quelqu'un un gentil goï à plus forte raison tu dois l'honorer et tu dois y aller déjà du Lachon qui l'utilise il n'a pas dit déjà c'est Mashma qu'il a compris comme ça il y a aussi le fait qu'il fasse un Kol Sheken quel rapport avec Kol Sheken si on y va uniquement pour éviter les soucis il n'y a pas de Kol Sheken qui s'impose ici je pense aussi que c'est ce que pensait le Rabbi Lazar Fleckles le Rabbi Lazar Fleckles c'est Talmid du Khatam Sofer Nadab Yuda Talmid du Nadab Yuda plus on va dire il écrit dans Kesut et Naim imprimé au début de son shoot Shuvah Me'ava dans Ot Zayn il écrit il prouve là-bas à partir de la Mechita et du Ngmara il prouve qu'on est tenu alariquement de prêter de l'argent à un goï dans le besoin je connais un goï qui a besoin d'argent j'ai une mitzvah minatorah selon lui de lui prêter de l'argent et il écrit Kol Sheken a plus forte raison qu'on est tenu de lui donner de la tzedakah si c'est un pauvre un goï pauvre qu'on est d'une tzedakah donc on voit clairement il n'a pas pu comprendre que Darke Shalom ça veut dire à cause de la peur à cause du pachad non il y a une mitzvah minatorah comment on se passe c'est pas parce qu'on a peur c'est ce qui ressort aussi je pense du Rambam le Rambam écrit dans les Chocs à la fin de Perekhioud il ramène l'agmara de Gittin Samekhalef qu'on doit donner à la tzedakah au goïm et il continue et dans la suite ça va nous expliquer c'est quoi son Darke Shalom il dit il faut donner la tzedakah et aider le goï Darke Shalom pourquoi ? oui bien sûr car le pasouk dit que Dieu est bon envers toutes ces créatures et il aime tout le monde que les chemins de la Torah sont agréables on est gentil avec tout le monde voilà pourquoi voilà l'interprétation selon le Rambam de donc c'est pas par peur de représailles mais c'est par amour du Shalom j'ai vu que dans cette déduction dans les mots du Rambam j'ai été devancé par le Rav Klatskin dans le Shutim Rechefer il écrit déjà ce diuk dans le Lachon du Rambam et il ramène qu'on trouve dans le Rouchalmi de Hérouvin qui n'a rien à voir avec une peur de représailles là-bas il y a marqué Mipne Mam et Arvin Bechatserot Mipne Darke Shalom qui a le rapport avec les représailles qui a le rapport avec l'égoïm et là-bas on voit que Mipne Darke Shalom ça veut dire pour installer une bonne entente par esprit de conciliation le Ravitsrak Ber Lévinzogne puisqu'on l'a cité tout à l'heure aussi écrit dans Zeroubabel dans Khalek Bet page 91 et 92 la même idée c'est déjà mâchement comme ça dans l'Agmara parce que l'Agmara dans Gittin d'Afruntet Amut Bet écrit sur ce Darke Shalom en question que ça correspond à ce qui a été écrit donc c'est un peu comme dans le Rambam où on voit que l'idée du Darke Shalom c'est être gentil et agréable c'est tout je pense même pouvoir amener une preuve de ça à partir de l'Agmara l'Agmara dit comme ça l'Eolam Yeh Adam etc. etc. un homme doit toujours être gentil et sympathique être Marbe Shalom avec ses amis avec ses proches avec ses frères avec sa famille même avec un goï dans la rue un homme doit être gentil et sympathique même avec un goï dans la rue l'idée de dans la rue je ne le connais pas spécialement il faut quand même être gentil avec lui pourquoi ? pourquoi ? c'est marqué dans l'Agmara pourquoi il faut être gentil avec le goï dans la rue ? pour que le bon Dieu t'aime pour que tu sois un chic type en bas sur terre que les gens disent ça c'est quelqu'un de bien voilà la raison pourquoi il faut être gentil avec le goï on n'a pas dit là-bas pourquoi il faut être gentil non parce qu'il faut être quelqu'un de bien c'est tout c'est pour être nechmat c'est ça le pirouche on voit bien que ça veut dire pour être nechmat pour être sympathique encore un autre dossier on a dans sur le passouk dans la Torah qu'est-ce que ça veut dire il y a trois interprétations là-bas interdit de faire un cadeau à un goï pas de cadeau goï pas de cadeau tu veux tu payes je ne veux pas être sympa comment c'est possible un truc pareil et pareil aussi sur la tête interdit de dire sur un goï oh qu'il est beau dire du bien ah il est bien non 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 beurk c'est un vilain c'est un goï pourquoi c'est comme ça pourquoi tant de sévérité pourquoi tant de haine le mehri écrit bien entendu encore une fois ça ne concerne que le hove d'avodazara le barbare c'est sur le terroriste qu'il est interdit interdit de donner un cadeau à qui ? au terroriste non gentil goï bien sûr aucun souci le Torah écrit aussi dans ça ne se rapporte que au ça ne se rapporte pas à tous les goïms il y a des goïms très gentils ça ne les concerne pas il ramène aussi un tosfote comme ça le khinouk aussi dit ça dans mitzvah taf khaf vav le pachaditsrak l'ampranti aussi dit la même chose que c'est uniquement les goïms qui étaient suspectés de zoophilie de crimes meurtres etc etc uniquement ceux-là les terrahim ben et hachem c'est pour ça après parce que là il est tard désolé après je réponds à vos questions c'est pour ça qu'eux il ne faut pas être gentil avec eux il ne faut pas les aimer et ne pas dire du bien d'eux je pense pouvoir le prouver aussi d'une gemara dans psachim psachim on nous cite une mishna il y a marqué on dit qu'on a le droit d'envoyer un cadeau à un goïms comment c'est possible pourquoi tu lui envoies un cadeau et là-bas c'est qu'apparemment là-bas on parle d'un goïms il y a marqué un gentil goïms c'est que cette mishna trouve sa source dans chuline en bas et là-bas c'est marqué alors comment on va s'arranger il faut dire là-bas que la vraie version c'est un goïms à l'origine comme c'est ramené dans psachim et c'est comme ça dans le séfer du mishna seulement souvent dans le chasse les mots nohri akum kouti goï tous ces mots-là ont été intervertis à cause des problèmes de censure le rajba écrit aussi toujours sur le même sujet il ramène une preuve de l'agmara où il est marqué explicitement que Rav Yehuda a envoyé un cadeau à un goïms on lui a dit ah mais pourtant c'est interdit il a répondu non je sais que lui il ne fait pas avodazara alors quoi et là-bas on voit que le problème c'est qu'un goïms pareil pareil il s'écrit dans Torah Tumat il ramène plusieurs marottes là-bas dans lesquelles on voit qu'on donne des cadeaux à des goïms qui ne font pas avodazara le tour écrit la même chose aussi qu'un goï qui ne fait pas avodazara on peut lui faire des cadeaux il n'y a aucun souci l'interdit c'est uniquement le goï akum dit le tour on ne fait pas de cadeau akum au ved avodazara c'est pélé parce que le Bet Youssef là-bas écrit que ce qu'écrit le tour que ça concerne le akum le ved avodazara c'est l'abdafka et en fait c'est interdit de faire un cadeau même à un musulman c'est ce qu'écrit le Bet Youssef là-bas mais le Bach n'est pas d'accord et il lui dit c'est pas vrai s'il ne fait pas avodazara c'est moutard alors le chach d'avka le chach dans l'uridia siman kufnunalef sif katanyutret il ramène uniquement le Bet Youssef et pas le Bach mais dans le rambam on voit il chote avodazara pérécré à la chadalet que c'est moutard de donner un cadeau à un goï d'ailleurs c'est un passouk un passouk explicite qui dit l'autoclouk al-nibela qu'il faut le donner au geir asher bisharecha un point encore important et avec ça on termine ve'aftal et re'acha kamokha ve'aftal et re'acha kamokha est-ce qu'il faut est-ce que la mitzvah d'aimer son prochain concerne le goïn aussi est-ce qu'il faut dire je l'aime bien ce type il est sympa ou bien non beurk c'est un vilain dans le Yadrama il écrit que la mashmaout du mot re'acha c'est mashma israël seulement re'acha israël dans le Rambam aussi il khot deyot per'igraf al-chagimel mitzvah le'eho vet kol echad ve'echad me israël ke'goufou il y avait mitzvah d'aimer son prochain juif ke'goufou comme soi-même comme il est dit ve'aftal et re'acha kamokha alors il est possible de dire certes le Rambam écrit ça le Rambam le Yadrama mais leur intention est de dire que par rapport au din de kamokha c'est ce que dit le Rambam de l'aimer comme soi-même ça ça serait que le juif ça serait que pour la grande famille tous les juifs on est quand même plus en famille qu'avec les non-juifs donc on se sent plus proche avec les juifs donc il y a une mitzvah de l'aimer comme soi-même mais un non-juif il y aurait une mitzvah de l'aimer certes pas autant que moi-même mais un petit peu moins mais je l'aime aussi c'est pas encore contredit on peut dire ça néanmoins il y a encore plus que ça dans le Sefer Eikarim du Rabalbo il écrit c'est mashma là-bas que ça inclut aussi le goy la mitzvah de ça inclut aussi le goy aussi c'est ce qui ressort aussi du Rabenu Bechayé les rois Rabenu Bechayé écrit dans Shemot 20.13 quand il y a marqué le Tarné l'interdit de faire un faux témoignage sur Reacha c'est qui Reacha ton prochain c'est qui dit ça inclut aussi le goy le mot Reacha sans quoi on aurait dû dire pas Reacha ça c'est la position de Rabenu Bechayé que Reacha ça inclut le goy si c'est comme ça qu'est-ce qu'il a compris dans ça inclut aussi le goy et en fait on l'a déjà dans le midrash Talat Bélé au rabbin Perek Tedvav Dafnunalef Amudalef il y a marqué sur le passouk que ça inclut le goy donc cette idée de Rabenu Bechayé que Reacha égale goy ça inclut le goy ça se trouve aussi dans le midrash déjà les rois d'après ça on peut facilement inclure le goy et c'est ce qu'on écrit aussi beaucoup de l'acharonim ça c'était chez les rishonim beaucoup de l'acharonim disparaît le Rav Blokh Traim Blokh dans il y a encore d'autres preuves au début de On voit bien que les autres peuples sont appelés de Jérusalem le Rav Israël de Sarcel il a écrit plusieurs sfarim sur Psaim page 323 sur la note 41 bis il écrit aussi la même chose ça inclut le goy lui aussi il faut l'aimer comme soi c'est machement aussi comme ça dans le le Rav Tzadik Bet le Rav Eliyahu Ben Amoseg dans son commentaire sur la Torah Em Lamikra Veikra Daph Mem Vav Amudaref et Amudbet il écrit aussi que puisqu'il est marqué dans le passouk le début du passouk c'est Ne te venge pas des enfants de ton peuple et tu aimeras ton prochain comme toi-même pourquoi on a dit et là on a dit Apparemment c'est que c'est que c'est que le goy aussi c'est pas que sinon on n'aurait pas fait la distinction et aussi un peu plus loin dans le passouk dans Veikra 1934 c'est marqué on dit clairement sur un goy lorsqu'un ange viendra habiter parmi nous alors on parle d'un goy qui respecte les mitzots c'est marqué et avant déjà ça a été écrit par le Rav Pinchas Eliyahu de Vilna celui qui a écrit le Sefer Abrit dans Il ramène la même preuve aussi et il dit encore la même preuve que du passouk qui commence avec comme a dit le Rav Ben Amoseg et il ramène aussi le fait que si ce n'était pas comme ça si ça n'incluait pas le goy on aurait dû dire un peu comme la zvara du Rav donc on voit cette idée déjà aussi chez la Haroni qu'il y aurait même un mitzvah quand on dit ton prochain c'est tout le monde c'est pas ton prochain non mon copain celui que j'aime c'est tout le monde et il y a un monsieur qui s'appelle Alexandre Veil Pashtout c'est un apicoros ce bonhomme c'est un juif mais il a plein d'idées farfelues après il a changé d'avis il est revenu sur ce qu'il a écrit 20 fois donc c'est difficile de savoir où est-ce qu'il s'est arrêté mais là Pashtout c'est un coffret il écrit dans un de ses très très nombreux livres il y a un livre qui s'appelle la France catholique et athée page 47 c'est un livre qu'il a écrit en réponse à la France juive de Drummond il écrit dans ce livre-là il dit quand il y a marqué lui il n'aimait pas les rabbins etc il va toujours à l'encontre et pourtant il écrit quand il y a marqué dans la Torah c'est ton prochain c'est pas ton ami comme les chrétiens traduisent que non que ceux de mon groupe non c'est pas vrai c'est tout le monde donc il dit c'est une des chrétiennes de vouloir dire c'est que mon groupe il y a encore un autre livre du Rav Maïzes lui aussi c'est un Rav un petit peu borderline je ne sais pas si c'est un Rav ou pas un Rav en tout cas il est mort jeune il avait des chitotes un petit peu farfelues mais en tout cas il ramène des preuves c'est ça qui est intéressant c'est pas sa position à lui mais les preuves qu'il ramène page 90 du Kinnat et Araf Aleph il ramène plusieurs preuves dans le Baruch Sheamar du Rav Epstein l'auteur du Torah sur Avot Perek Yigimel Mishna Yuddal est aussi pareil Shadal Shmuel David Lutzato lui aussi c'est un rabbin un peu controversé dans Yesodé à Torah Siman Lamedet écrit la même chose le Torah Shlema lui il n'est pas controversé tout le monde l'adore Torah Shlema du Rav Shik pas du Rav Kacher Torah Shlema du Rav Shik dans Shemot d'Aflamedbet Amodelef écrit pareil à Emmet c'est que Torah Shlema du Rav Kacher aussi écrit la même chose dans les Milouim de Shemot Perek Rav page 261 lui aussi il écrit Ve'aftal et Re'aqa Kamoha ça inclut le Goy et il ramène une preuve de Shemot 11 de Ve'ishalou Ishmed Re'e'u c'est marqué les juifs ont demandé aux égyptiens Ve'ishalou c'est qui Re'e'u c'est un Goy nous alors quoi pourquoi on l'appelle Re'e'u c'est qu'on voit bien que le terme Re'aqa inclut le Goy on peut repousser c'est avant Matan Torah quand on dit Re'aqa ça n'inclut pas le Goy c'est parce qu'on est après Matan Torah il y a une différence mais avant Matan Torah il n'y a pas trop de différence donc on peut repousser cette preuve il ramène une autre aussi de Khushaï Ha'arki Re'e David dans Shemot Elbet 16.16 c'est marqué que David avait un ami qui s'appelle le Re'a de Re'e David le copain de David et c'était un Goy il s'appelait Khushaï il était Goy et pourtant il s'appelle Re'a il ramène encore le Rav Kaché il ramène aussi du Rav Ha'im Vital le Rav Ha'im Vital il écrit il faut aimer tout le monde même les Goy il n'y a pas de j'aime que les juifs et j'aime pas les Goy mais c'est mon club etc. alors on peut quand même dire bon ok comme on l'a dit tout à l'heure il faut aimer tout le monde mais l'abdaf Kachamora tu peux faire une distinction le juif c'est ma famille je l'aime plus et le Goy je l'aime beaucoup aussi mais pas autant que les juifs c'est pas Kachamora on peut dire ça et aimer c'est que beaucoup 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 de Achaonim considèrent les choses de cette manière qu'il y a une mitzvah d'aimer le Goy même si on dit que Ve'a Fah l'irra Kachamora n'inclurait pas le Goy il y a malgré tout il faut quand même aimer le Goy pas Kachamora c'est pas la mitzvah de Kachamora mais quand même le Yahabet dans Migdal Oz Aliyah Tahava Perek Yudbet il écrit pas Kachamora mais il faut quand même l'aimer Rabi Tzrakber Lébinzon puisqu'on l'a cité plusieurs fois dans Zeroubabel Haleqbet page 104 écrit que le Passouk ne parle que d'Israël mais que les Kachamim l'ont élargi même au Goy Midrabanan comme ça aussi dans son commentaire Ve'ikra 19-18 écrit pareil le Rav Kouk puisqu'on a dit qu'il fallait le citer ce soir dans Midod Reaya et aussi dans Shmonek Vatsim Halef Siman Taf Taf Zayin et Siman Taf Kouf il écrit qu'il faut être métive avec tous les peuples il faut aider et faire du bien à tous les peuples et amener à leur vie du bonheur il faut procurer du bonheur à tout le monde même aux non-juifs et il ajoute il écrit dans un autre livre dans Orot page Kouf même tête il dit que quelqu'un qui veut faire Aavat Israël convenablement il est obligé d'aimer tout le monde il n'y a pas juste j'aime les juifs et je n'aime pas les autres et il dit lorsqu'il y a un sentiment de haine de mépris vis-à-vis des non-juifs vis-à-vis d'une partie Khelek Mnei No Shout il appelle ça une partie de l'humanité moi j'aime tout le monde on aime les goyim sauf ceux-là il y a un sentiment de haine par rapport à un peuple Siman dit c'est un sim c'est la preuve Siman Shelo Nithara Adai Naneshama Mizohamata quelqu'un qui éprouve un sentiment de haine pour une race sur terre c'est injustifié c'est par rapport à la race c'est pas parce que c'est un terroriste non c'est un problème ethnique cette race-là il ne peut pas les biffrer c'est un siman que sa Neshama ne s'est pas totalement purifié de la Zohama du Chet il est encore un petit peu sale il est écrit aussi dans Shemonek Vatsim dans Khalek Aleksiman Rech Gimel que les grandes âmes les gens qui ont une Neshama élevée elles se ressentent attachées à toute l'humanité tous les peuples il n'y a pas de distinction bien sûr on peut après être plus proche du juif parce que c'est mon peuple c'est ma famille il fait la même Torah comme moi etc on est plus proche mais il faut aimer tout le monde le Mahara l'écrit plus ou moins la même chose dans Derech Haïm Paj Lamedret et Paj Menzain que celui qui aime Dieu réellement celui qui est Oev HaShem celui qui aime Dieu Oev et Briota si tu aimes le bon Dieu tu aimes ses créatures si tu n'aimes pas ses créatures c'est que ta Rav HaShem elle n'est pas tout à fait parfaite plus ou moins la même chose dans le Ramak le Rav Kordovero dans Tomer Devorah Perek Bed et aussi à la fin de Perek Gimel il écrit aussi qu'il est interdit d'humilier de haïr un goï comme c'est marqué dans Avot Perek Gimel c'est quoi il dit même un goï bon c'est marqué parce que c'est pas génial comme preuve il ramène aussi dans Avot Perek Bed 3.8 l'autre est à Ev Mitzri qui gère Aïta Berzo il dit calvachomère pour les peuples parmi lesquels on vit même un égyptien avec tout le mal qu'ils nous ont fait pendant 200 ans d'esclavage ils ont tué les enfants ils ont jeté les garçons dans l'eau etc. etc. et on dit malgré tout n'est pas en horreur l'égyptien pourquoi Kiger Aïta Berzo tu as quand même habité chez eux tu as profité de la terre donc respecte il y a une taana pareil pour la France quelqu'un qui est en France il ne peut pas dire je suis en France je tire profit du pays mais je ne les aime pas beurre tu leur vomi dessus non même les égyptiens qui nous ont vraiment maltraités la France n'a pas été très joyeux pendant la seconde guerre mondiale avec Vichy Val Grosot aujourd'hui ce ne sont plus les mêmes personnes ce sont des gens beaucoup plus gentils certes pas tous des tzadikis je ne vais pas dire que le monde est tzadik mais 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 reste l'argument que même s'ils étaient comme les égyptiens on pourrait encore dire la France on l'aime ou on la quitte il y a toujours une idée de t'es là t'es content alors ne commence pas à dire je crache chaud tout le monde il écrit qui est le débile qui va s'imaginer que la Torah nous demande ou nous permette de mépriser les non-juifs c'est que des mauvaises midotes de la personne qui le pousse à penser ça et ça va à l'encontre de Torah et de Ira et de Chochma dit on est obligé comme c'est marqué dans la Gmara qu'on avait dit il y a aussi le Rav de Saloni qui l'écrit dans son livre on est tenu obligé d'aimer les goyim d'être gentil avec eux des égyptiens marqué égyptien faut pas avoir en abomination l'égyptien avec tout le mal qu'il nous a fait pour nos goyim on doit participer à leur souffrance et à leur tristesse et à leur deuil quand on est dans un pays et qu'il s'est passé quelque chose il y a eu un attentat il faut pas dire oh de toute façon c'est des goyim qui sont morts c'est bon il n'y avait pas de juifs là-bas non on est dans un pays on doit respecter ces gens-là il y a des gens gentils qui se sont fait tuer il faut avoir de la peine pour eux pour eux pour les familles etc plus ou moins la même chose décrite par le Rav Shemshen Raphaël Hirsch aussi dans Chorev Perek Ravré page 435 le Rav Hirsch écrit qu'un juif est tenu d'aimer son pays le pays dans lequel il est né il est tenu de l'aimer il dit ça fait des siècles déjà les juifs se sont toujours associés aux joies et aux tristesses du pays dans lequel ils habitaient Rav Ratzke Levinstein aussi c'était le match à la esheva de Ponevitch et Amir avant pendant la seconde guerre Rav Ratzke Levinstein lorsqu'il était déjà à Pnebrak à Ponevitch il avait dit au Barchum il y avait eu un tremblement de terre en Asie plein de morts je ne sais plus 100 000 morts un truc terrible il avait dit aux élèves je ne comprends pas je ne vois personne en parler dans la esheva personne n'est terrorisé par ce qui s'est passé en Asie je ne sais plus si c'était en Chine au Japon je ne sais plus exactement où c'était personne n'est terrorisé par ce qui s'est passé il y a eu des dizaines de milliers peut-être même 100 000 personnes qui sont mortes des enfants des jeunes des vieux ça vous fait ni chaud ni froid vous n'avez pas l'air terrorisé ça passe c'est dégoïne c'est pas grave qu'est-ce que c'est que ces choses-là cette dracha elle a été consignée dans le Or Yechezkel dans Helek Midot page Kouf Meme Tête et il ajoute là-bas dans page Kouf Noun Alef il dit que il demande à chaque juif qu'il faut ressentir la souffrance du goï avoir pitié avoir de la peine pour lui c'est une mitzvah que Dieu attend de chaque juif il faut être compatissant envers les juifs mais aussi envers les non-juifs comme c'est marqué dans le Midrash le Midrash dit dans Babit Bar Rabat Parashachav Siman Alef la différence qu'il y a entre les prophètes juifs et non-juifs c'est quoi ? c'est que le prophète juif le tzadik chez le juif il éprouve des rachamim pour le juif et pour le non-juif le prophète des autres peuples il ne s'intéresse qu'à son peuple le prophète juif il ne s'intéresse à tous les peuples il y a de la peine pour tout le monde pour tous ceux qui ont souffert je ramène le passage dans Jérémie 48-36 on voit que les prophètes avaient de la peine pour les non-juifs qui ont souffert on voit aussi avec Abraham avec Sodom et Amora Abraham il s'est cassé la tête dans tous les sens pour essayer de gratter auprès du bon Dieu d'avoir pitié de ne pas tuer les gens de Sodom alors que franchement ce n'était pas des super tzadikim la même idée on la retrouve dans Rab Tzadok HaKohen Tzidkat HaTzadik Ot Kufnun Rabbi Avraham Azoulé aussi l'arrière-grand-père du Khida dans Ahava Béta Anugim sur Maseret Avot dans l'édition de Jérusalem 1915 il dit c'est quoi Oev et Tabriot Oev et Tabriot où me carvan la Torah Heve Oev et Tabriot que l'Omar ben Machem Briotavit Barach Levad le simple fait d'être une créature de Dieu ça justifie déjà que tu dois les aimer Tzarikh Léov Otam ce gars il a été créé par Dieu déjà tu dois l'aimer pour cela pareil dans le Midrash Shmuel l'écrit Mamash la même chose Midrash Shmuel sur Avot Pirek Aleph Mishna Yudbet Heve Oev et Tabriot Kelomar ben Machem Briotavit Barach on dirait qu'il a fait un copier-coller c'est un plagiat il y a pareil aussi même explication c'est de Mishna dans le Rav Aaron 4 dans le Mahzik Braha du Rav Aaron 4 c'est dit à Cracovie 1914 Pirek Dalet Pirek Dalet et aussi dans Pirek Gimel il ramène aussi cette idée-là au nom du Midrash Shmuel le Rav Chalfon Moshe à Kohen qu'on a cité tout à l'heure de Djerba encore une fois dans Zechut Moshe Drush Zayn c'est un livre qui a été imprimé dans le Mathe Moshe imprimé en 1919 page 64 Samer Dalet il écrit un chrétien un chrétien un musulman peu importe il ne faut pas être en se disputer il faut aimer tout le monde il faut être gentil avec tout le monde dans le Midrash il est marqué là-bas les Chazal se plaignent et ils disent regarde à Soukot on amène Shivim parim 70 sacrifices pour les Shivim ou Mots c'est vrai qu'à Soukot on amène 70 parim pour les Shivim ou Mots ça veut dire quoi ? c'est 70 sacrifices qu'on amène au Temple pour prier Dieu d'aider et de soutenir et de sauver les 70 peuples c'est-à-dire tous les Goïms il y a des sacrifices qu'on amène pour les Juifs et on amène spécifiquement à Soukot des sacrifices pour le bien pour le bien-être des peuples non-Juifs le Midrash dit quand même c'est terrible nous à chaque Soukot on amène plein de sacrifices à notre Dieu pour qu'il protège les non-Juifs et qu'il leur donne du bien qu'il leur fasse une vie heureuse qu'il se soit bien qu'il se porte bien qu'il ne soit pas malade et eux marzirim là nous ils nous rendent sin'a tarat ahava et eux ils sont vaches ils nous tuent ils nous charcutent alors que nous on leur donne de la ahava eux ils nous donnent de la sin'a stop qu'est-ce qui a été dit ici nous on leur donne de la ahava quand à Soukot on fait 70 parim c'est parce qu'on aime l'égoïm c'est pas parce que c'est une alakha que zirat akatou on le fait non cet alakha nous dit qu'il faut aimer les gens il faut être gentil avec tout le monde il faut aimer les gens il n'y a pas de raison d'aïr quelqu'un une preuve à ça et là vraiment je termine avec ça une preuve à tout ça c'est que parce que là on peut dire on est dans la théorie dans la réalité quand on regarde on trouve sincère avec des non-juifs on a Rabban Gamliel Rabbi Yoshua Rabbi Lazar ben Nazaria Rabbi Akiva c'est toute la crème toute la crème de cette génération tous les gdolés adorent ils étaient copains avec un goï philosophe c'est marqué dans Derech Eretz Rabat Perek Gimel ou Perek He selon les versions ils étaient copains amis avec un goï philosophe il n'y avait rien de juif mais c'était un goï philosophe il était gentil il se comportait bien ils étaient amis avec lui c'était les gdolés adorent imaginez c'est comme si je vous dis il y a Rav Shemad ils sont copains avec un monsieur goï parce qu'il est gentil il se comporte bien c'est leur ami et ils vont chez lui il vient chez eux ils discutent ils sont sympathiques c'est ça qui s'est passé il s'agit des gdolés adorent de l'époque de la Mishnah et eux étaient amis avec un philosophe goï on a aussi la génération juste après son élève Rabbi Meir Rabbi Meir était copain avec ce Nimus Agardi ou Av Nimus Agardi selon les versions dans Ruth Rabat on l'as fait tout à l'heure par Achabed Siman et aussi dans le Yal Kout de Shimoni sur Ruth Siman Taf Reish Aleph Rabbi Rabbi Yehuda Anassi celui qui a mis la Mishnah par écrit lui aussi était copain avec Antonin un empereur Antonin comme chacun sait on ne sait pas trop c'est lequel mais c'est un empereur Antonin comme c'est marqué dans l'Agmara dans Abad Azara Yud Hamoudbet qu'il était ami avec Antonin et dans Khoulin Peysayn Hamoudalef il y a marqué qu'il a invité un Sadducéen à venir manger chez lui Rabbi Yehuda Anassi et dans Tanat Bé Yehourabah Perek Yud Daflametet Hamoudalef c'est marqué Maase Bekomar Echad Komar c'est difficile à traduire c'est peut-être un prêtre je ne sais pas on va dire un curé est-ce que je sais un Komar Echad vers Rabbi Yehuda Anassi chez Ayur Hlin vechotin Yachad il y a eu une histoire une fois Rabbi Yehuda Anassi et le Komar donc qui est le prêtre un prêtre non-juif qui était en train de manger et boire ensemble et discuter etc. on voit encore donc une fois la même idée quand on lit là-bas dans la suite on voit bien que ça se passait chez lui c'était chez le Komar il mangeait Kachère bien entendu pas le vin que le goït a touché bien entendu il ne se mariait pas avec bien entendu mais il pouvait quand même entretenir une relation amicale si c'est quelqu'un qui travaillait l'émidote et qui était gentil après ça au niveau des Amorayim ça continue Rav Rav élève de Rabbi Rav était copain avec un goït qui s'appelle Adrechan dans Abad Azara Yud Sauf Amoudbet on nous dit il était ami avec ce goït-là là-bas c'est marqué que lorsqu'il est mort Rav a dit Nitparda Ahavila et Ahmed c'est marqué aussi sur Rabbi sur Antonin quand Antonin est mort Rabbi a dit Nitparda Ahavila qu'est-ce que ça veut dire Nitparda Ahavila littéralement le sac est détaché et défait ça part en vrille etc. Rachi explique Abad Azara Yudalef Amoudalef en haut Rachi explique c'est quoi quand Rav et quand Rabbi ont dit sur le décès de leur ami non-juif Nitparda Ahavila Rachi dit Ahava Teinu qui est perdu Ahava Teinu notre amitié pourquoi ? car on était relié dans l'âme on était vraiment ami profondément ami donc on a ici Rav qui dit qu'il était profondément ami avec Adrehan pas juste ami comme ça parce que par politesse et par danger et je ne sais pas quoi le Shmuel le collègue de Rav Shmuel à la même époque l'amour à Shmuel était ami avec un goït qui s'appelait Avlet dans ma secrète Shabbat Kufnun Vav Amoudbet c'est marqué qu'il avait un copain Avlet c'était son ami il a même marqué dans Vaudazara l'âme d'Amoudalèf qu'ils ont mangé ensemble il a invité son copain à venir manger chez lui et son copain le connaissait tellement que l'on s'est chez lui le Shamash a amené le vin pour boire et Avlet quand il a vu le vin qui arrivait il avait les mains sur la table hop il a retiré ses mains et l'a mis derrière son dos il dit pour pas par inadvertance toucher le vin de mon copain et je le rends pas caché c'est pas sympa donc il a enlevé ses mains ça veut dire qu'ils étaient vraiment amis ils avaient partagé il avait dit il a la chote écoute t'es goye moi je suis juif on est copain on n'a pas l'air de se marier ensemble et j'ai pas l'air de boire du vin que t'as touché parce qu'on doit mettre une barrière parce qu'il faut cette barrière parce qu'on a chacun notre rôle le juif il a son rôle le goye a son rôle et il faut pas se mélanger donc je t'adore t'es mon pote mais désolé tu touches pas mon vin et donc il savait et il touchait pas son vin là-bas c'est marqué tu peux remettre tes mains c'est du vin mais vous châle tu peux y aller le dans le Cédéra de Roth il s'étonne de ça le Cédéra de Roth du Rav Alperin il s'étonne et il dit comment ça se fait que le Yuhassin dans Sefer Yuhassin il écrit sur Avelet il écrit Aya Haverro Chele Shmuel le Cédéra de Roth il dit au Cédéra de Roth comment tu te permets d'écrire sur Avelet un goye c'était Haverro Chele Shmuel le copain de Shmuel mais comment tu parles alors le Rav Shlomo Yudarapapa en Tshir il écrit dans son il reprend le Cédéra de Roth il dit au contraire il vient défendre le Sefer Yuhassin il dit qu'est-ce que tu lui reproches A Ré-Rash il lui-même écrit dans Ava Dazara Yudalef que Rav était copain avec Adrechan Nefesh Benefesh c'est plus que Haver c'était les super grands amis c'est son meilleur ami et donc tu vois bien qu'il n'y a pas de problème à dire que c'est son Haver c'est marqué dans Beïtza HaFalef Hamoudbet on a le droit d'inviter un goye chez soi à Shabbat c'est Moutar on dit ça parce qu'on a parlé de l'inviter à Yom Tov parce qu'il y a une zéra de Shema Yarbe mais à Shabbat ou en semaine on peut inviter un ami goye il n'y a pas de souci Agave au passage petite parenthèse que je vais faire parce qu'il est tard je sais désolé pas comme le il y avait aussi d'autres après chez les Rishonim dans la Gemara on a vu Tanahim à Moraim même chez les Rishonim on voit ça Rabbi Uda le Kuzari avait un ami poète non juif le Rabbi Emmanuel de Rome c'est un Rishon de l'époque du Meiri il était ami avec Dante il a écrit d'ailleurs un livre qui ressemble beaucoup à la Divine Comédie il s'appelle Tofet ve Eden il a fait pareil en hébreu il a fait un plagiat lui aussi c'est terrible le Rav Elia Bachour qu'on a cité tout à l'heure il était non seulement ami mais hébergé chez son ami cardinal un cardinal qui s'appelait Gilles de Viterbe qui l'a hébergé pendant 13 ans en contrepartie de cours d'hébreu il lui a enseigné l'hébreu pendant ce temps là l'autre il voulait apprendre l'hébreu 13 ans ça lui a mis à apprendre l'hébreu ça se trouve il écrit ça dans différents sfarim dans la Akdamashniah du Seferatijbi et il l'écrit aussi dans la Akdamashniah du Messoret à Massoret la Badafka il écrit 10 ans il n'y avait pas encore terminé ces 13 ans bref encore plein de Rabbanim des Rishonim des Akharonim qui étaient amis sincères avec des non-juifs pas juste parce qu'on a peur de représailles et il faut créer des relations etc et ce qu'on voit qu'il y a parfois des juifs qui ont un sentiment qui ont un sentiment de haine injustifié envers un goï pas envers un goï terroriste envers un goï gentil le beurk je ne l'aime pas parce que c'est un goï ça c'est une mauvaise mida c'est une mida c'est ce qu'écrit le Rav Kouk dans il dit il y a une sorte de tsarutayine il y a une mauvaise mida qui entraîne qui pousse certains juifs à voir d'un oeil négatif tout ce qui est en dehors du cercle juif tout ce qui n'est pas juif j'aime pas je méprise tout le reste n'est que qui ouvre tout il dit c'est un des points essentiels qui font qui entraîne c'est un des points essentiels qui massacrent la construction spirituelle du peuple juif le fait qu'il y ait des juifs qui méprisent l'égoïm sans raison c'est un des points les plus importants à souligner dans ce qui participe à la des juifs les juifs devraient essayer du moins essayer de construire une philosophie moussarite adaptée à la Torah c'est le but dans l'Eretz Yisraël c'est le rêve de Rav Kouk de faire un pays d'après la Torah arriver à faire un pays où on voit comment des gens se comportent par rapport aux minorités où on voit comment les gens se comportent par rapport aux règles au savoir-vivre toutes ces mitzvot qui sont souvent bafouées ailleurs voir l'intégrité de la Torah et des midotes du peuple juif disent si on commence à mépriser un goï sans raison on va tout à fait à l'encontre cette construction spirituelle s'effondre Mascana des militaires la conclusion je termine avec ça que vous allez avoir traîné je termine la conclusion c'est que la haine du goï appartient au amé haaretz seul l'ignorant peut se réclamer raciste ou pseudo-raciste ou j'aime pas l'égoïbe parce que la Torah dit non la Torah ne dit pas c'est la Torah que tu ne sais pas lire et que tu ne sais pas comprendre c'est ton talmud que tu as lu à l'envers qui te dit ça mais les hachamim les hazal richonim acharonim tous ceux qu'on a cités montrent bien que ça n'est pas la position de la Torah c'est la position du amaretz de l'ignorant de l'analphabète qui ne sait pas comprendre son talmud celui qui a compris convenablement son talmud qui l'a lu et digéré qui a lu les commentaires voit bien que ce n'est pas du tout l'esprit de la Torah et donc cette haine du goy est ou peut-être peut-être il y a aussi certains kabbalistes qui ont dévié je pense kabbalistes qui n'ont pas bien compris certaines choses encore une fois la kabbala c'est comme la chassidoute on pousse un maximum le niveau de kdusha on risque de déraper c'est bien de pousser la kdusha mais pas au prix de déraper sur les bases de la Torah il faut se rappeler des bases de la Torah il ne faut pas les enfreindre si on est un grand sadi grand kabbaliste mais on transgresse l'otetaev mitzri l'otetaev edomis c'est quand même marqué dans la Torah pour ne pas le perdre de vue donc il y a ça c'est le propre du amaret d'haïr le goy d'être raciste le bon juif le yéhoudi kacher n'éprouve de haine que pour la riche hout du goy ou la riche hout du juif c'est sur le mauvais comportement qu'adoptent certains goyim ou certains juifs c'est ça que le bon juif n'aime pas et le juif racha parce qu'il y en a aussi des comme ça le juif racha lui il aime le goy mais il aime le goy pas pour les bonnes raisons pas parce que c'est briotave de Dieu parce que c'est les créatures de Dieu lui il aime le goy parce qu'il veut ressembler à ce goy parce qu'il veut commettre les mêmes bêtises que ce goy parce qu'il veut se comporter de la même manière même des goyim il veut les suivre c'est pas le goy gentil et poli et éduqué et qu'il respecte les shiva mitzvot qu'il aime il veut aimer les goyim et s'inspirer des goyim qui se comportent mal aussi parce qu'il veut être domé et ça c'est pas bien c'est en faisant ça qu'on oublie de respecter le rôle du juif le juif a un rôle il doit pas se mélanger avec le goy on ne peut pas se marier avec les goyim même si c'est des tzadikim même un tzadik qui a sa part au Ganeïden c'est le tzadik on n'a pas le droit de se marier avec parce qu'il est goyim c'est un autre peuple s'il se convertit pas de soucis pas de problème mais tant qu'il est goyim non parce qu'il a un rôle en tant que goyim et moi j'ai un rôle en tant que juif et on doit pas se mélanger pour cela après les enfants partiraient aussi etc on abîmerait ce rôle un bon juif a besoin d'avoir des parents juifs qui lui enseignent la Torah et qui lui montrent le rôle du juif sur terre si on se marie avec les goyim ça se perd el malasod ça se perd donc on doit pas se marier avec un goyim même si c'est un tzadik on ne peut pas boire le vin qu'il a touché même touché sans faire exprès parce qu'il y a un zéram idra banane pour ne pas se marier il y a deux choses dans le vin il y a le problème de Avodazara ça ok s'il n'est pas au vin d'Avodazara il n'y a pas de soucis mais il y a aussi un problème même avec un goyim sadik comme Avlet qui ne voulait pas toucher le vin de Shmuel parce que si on permet de boire le vin que le goyim a touché on fait sauter la barrière il y a une barrière que les frères Hamim ont mis on peut être ami tu peux être copain voilà on voit tous ces Tanaïm Amoreim Richonim Vachonim qui étaient amis avec des grimes qui sont allés manger avec eux etc mais toujours manger Kachère et sans toucher leur vin sans boire leur vin sans boire le vin qu'eux ont touché parce que ça c'est les barrières on va dire c'est le c'est le rappel à l'ordre c'est pour pas dépasser les limites on est copain mais il y a une différence et on peut pas se marier ensemble on ne doit pas se marier ensemble on doit rester différent moi je suis juif toi t'es goyim on est amis mais on se marie pas ensemble Hazak Koubarour bonne soirée le cours est terminé nous espérons que le cours a été apprécié n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques retrouvez également sur le site torahbox www.torh-box.com 3 enseignements de judaïsme par des rabanimes différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes audio vidéo ou sous forme d'articles à bientôt et sous forme d'articles à bientôt